Allo! Cette semaine, mon invité, c'est la comédienne Karine Gontier-Einman. Immense comédienne! Elle a tellement, tellement, tellement de talent. J'adore ses compositions. Karine, vous avez pu la voir dans Like Moi, Les Simone, ah, c'est-tu qu'elle est bonne, Les Simone? Et aussi dans C'est comme ça que je t'aime! Je dis tout le temps, c'est pour ça que je t'aime. Je prétends que c'est un chef-d'oeuvre et je ne suis pas capable de dire le titre de l'émission comme du monde. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je t'aime. Je suis très fier de cet épisode-là, je l'apprécie. Je trouve que Karine, c'est une fille particulièrement intelligente. C'est une femme réfléchie. Elle me parle du jeu, elle me fait réfléchir sur son métier, elle me fait réfléchir sur la philosophe, aussi sur la vie. J'aime beaucoup ça. J'ai hâte de vous présenter cet épisode-là. Juste avant, je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires et je suis très heureux de tous les commentaires que vous me faites sur Facebook ou sur Instagram ou encore sur YouTube. Il y a un commentaire qui revient souvent, c'est que je parle trop. Je comprends. Par contre, si tu trouves que Thomas Lovac parle trop dans le podcast de Thomas Lovac, je ne sais pas quoi te dire. Peut-être que si tu trouves que Thomas Lovac parle trop dans le podcast de Thomas Lovac, tu n'apprécies pas Thomas Lovac. Et je comprends, je comprends. Moi non plus, je n'aime pas Thomas Lovac. Il m'énerve. Il parle fort. Quand il parle, il tape dans ses mains. Pourquoi il fait ça? Il manque beaucoup d'attention au moment où il donne. Il est très niddy. Je comprends. Je comprends tout ça. Mais peut-être que... Moi, je n'écouterais pas mon podcast si je n'étais pas moi. Je comprends. Je comprends tout ça. Et aussi, je dois monter mon podcast. Je dois... Elle cherche Sophie. J'espère qu'elle va la trouver. Je cherche mon... Vu que je fais mon montage, je me regarde longtemps. Et il y en a qui disent qu'elle prend beaucoup, beaucoup d'humilité pour se regarder. Et non. Moi, quand je me regarde, je ne me sens pas humble. Je sens la haine monter. Et j'ai toujours la même réflexion. C'est de toutes les personnalités disponibles. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Sacrifice. Alors voilà. Tout ça pour dire que je suis ouvert à tous vos commentaires. Et tous les gens qui me détestent, je suis d'accord avec vous. Voilà. Sur ce... Oui! Continuez à liker ma page YouTube. Continuez à liker ma page Facebook. Continuez à gonfler mon égo. Tous ceux qui sont au Patreon, je vous aime tellement. Calin. Calin, oui, Calin, je vous aime. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec Karine Pontien-Ellman. Bon podcast! Yeah! Karine! Je vais commencer super abruptement. Oui. En quelle année, tu es née et où? Je suis née en 1984 à Ottawa. Wow! Mais je dois dire que je ne me sens absolument pas ontarienne. Je ne suis pas ontarienne dans l'âme. Je n'ai pas comme cette culture anglophone, ni cette culture franco-ontarienne. Je suis vraiment... Je me sens vraiment davantage québécoise ou à la limite européenne parce que mes deux parents ont des souches, tu sais, viennent de l'Europe. Mais ontarienne, je ne m'identifie absolument pas à ça. Je suis toujours gênée de dire que je suis née à Ottawa. Pourtant, il n'y a rien de... C'est très gênant. Oui, tu trouves que c'est gênant aussi. C'est extrêmement gênant. Oui, bien c'est ça. Une fois que j'avais dit ça, j'avais dit que Ottawa, c'est comme les toilettes d'un McDo. Tu y vas juste parce que tu es obligé, parce que tu as envie de faire pipi. Mettons, tu ne veux pas aller. Tu y vas juste parce que tu es obligé. Mais pour moi, c'est un peu ça, Ottawa. Puis c'est super déprimant aussi, Ottawa, je trouve. C'est vraiment une ville qui dort comme très, très tôt. On ne peut pas dire que c'est une ville comme bouillonnante. Rien. Il n'y a jamais des meutes. Il n'y a rien qui se passe. Non, après ça, moi, je n'ai pas besoin des meutes pour sentir que ça foisonne et que ça bouillonne. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais je veux dire culturellement, mettons. Moi, j'aime bien l'été à Montréal, sentir que les rues sont pleines, les gens s'asseoirent. Ils soivent sur les terrasses, prennent des verres, il y a de la musique. On dirait que la ville est en pleine ébullition. C'est vraiment un truc qui n'existe pas à Ottawa, à mon humble avis. Et c'est comment avoir une jeunesse dans une ville plate quand tu n'es pas plate? Hyper déprimant. Hyper déprimant. Mais moi, je dis souvent que j'ai l'impression d'être née en arrivant à Montréal quand j'ai eu 15 ans, en fait. J'ai souvent l'impression d'être vraiment née à ce moment-là. Avant ça, je pense que j'étais un peu éteinte, puis un peu dans un modèle. J'allais dans une école privée, je jouais au basket, je n'étais pas bonne, je benchais. Il n'y avait pas d'art, il n'y avait pas de culture autour de moi, mais je ne savais pas que j'étais une fille de culture et d'art. Je savais juste que je n'étais pas une fille de science et de sport. On poussait vers ça? C'est-à-dire que tout pousse vers ça en Ontario. Pour vrai, comme c'est une ville de fonctionnaires, Ottawa, il n'y a pas beaucoup de... Mes amis, mes meilleurs joueurs de hockey que j'ai vus venaient de la région de l'Outaouais ou Ottawa, parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est aller à la patinoire pour développer son... Absolument, puis il y a le parc de la Gatineau pour ceux qui aiment le plein air, puis moi, je ne dis pas que je n'aime pas le plein air, mais ce n'est pas une passion non plus. Il n'y avait rien qui me rapprochait de moi en Outaouais ou en Ontario, alors que quand je suis arrivée à Montréal, c'est comme si j'ai été en contact avec tout ce qui a fait de moi, moi. Wow! OK, qu'est-ce qui s'est produit? Comment tu t'es trouvée ici à 15 ans? Mon père a déménagé, en fait, à Montréal quand j'avais 15 ans, ou un peu avant. Oh, une rupture, génial! Une rupture, mais une rupture, je veux dire, ils se sont séparés quand j'avais 3 ans, fait que j'ai vécu avec ça, j'ai toujours, je veux dire, je n'ai jamais connu mes parents ensemble, en tout cas, j'ai très peu de souvenirs de ça. Et à un moment donné, mon père était à Montréal, puis de fil en aiguille, j'allais le voir de temps en temps, puis j'ai vite compris que Montréal était... Ma ville était chez moi. Je me suis vite sentie chez moi à Montréal. Alors, j'ai déménagé quand j'avais 15 ans, à peu près. OK, puis qu'est-ce qui s'est produit à Montréal? C'est quoi ton éveil? Il y avait comme une... Premièrement, le fait de pouvoir se promener partout, à pied, parce que j'habitais... À un certain point, j'ai déménagé avec ma famille en Outaouais. Fait que là, en Outaouais, l'Outaouais, c'est vaste. On était presque en campagne. On était presque dans des routes de terre. Et ça, ça m'a rendu terriblement malheureuse d'avoir aucune liberté. Moi, j'ai comme une fille de proximité. J'aime pouvoir sortir de chez moi, puis aller au supermarché, au musée, à la SAQ, voir un show. J'aime pouvoir faire tout à pied, même si je ne le fais jamais. J'aime savoir que je peux le faire. C'est comme une idée qui me plaît. Après ça, je suis plus souvent contre-vente à Montréal. Mais je m'efforce vraiment depuis janvier. J'ai pris la résolution de ne plus utiliser mon auto de marché pour aller partout. Fait que je l'ai fait. Ça a duré jusqu'à COVID. COVID est arrivé. Je ne pouvais plus marcher nulle part. Mais ceci dit, j'ai besoin de sentir... Pour moi, la ville est un personnage de plus dans ma vie. Le son de la ville, ça, c'est comme une présence rassurante pour moi. À Ottawa ou en Ottawa, je n'avais pas ce sentiment-là. Fait que juste ça, je suis arrivée à Montréal, j'avais le sentiment d'avoir un nouvel ami, en fait. D'être entourée, même quand j'étais seule. C'est génial que tu dises ça, parce que je suis né à Montréal, puis c'est comme... C'est comme ça que tu t'es sentie. Souvent. Oui. Tu n'es jamais tout à fait rejetée à Montréal. Parce que tu peux tout le temps être avec des gens. Oui, absolument. Puis moi, je pense que je suis une fille de ville. Dans une autre vie ou dans un monde où je pourrais travailler aux États-Unis, j'habiterais sans aucun doute à New York. J'aime les grandes villes. J'aime le son de la ville. J'aime le béton. J'aime la nature. J'aime la nature dans la ville. Mais j'aime le son. J'aime le son de la ville. J'aime entendre des gens parler, marcher dans la rue. J'aime entendre des gens fêter tard. J'aime entendre le son des voitures qui passent, les klaxons. J'aime sentir que c'est bouillonnant. Vraiment. C'est vivant que ça ne dort pas. Oui. D'ailleurs, j'ai toujours été attirée envers les pays d'Asie pour ça, je pense, à cause du chaos des villes en Asie. Tu as voyagé beaucoup. J'ai voyagé pas mal, oui. Mais on dirait qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde voyage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tout le monde voyage. Je pense que... Mais je pense que c'est dans la culture. C'est dans notre... Dans notre quotidien. Parce qu'on traîne avec des artistes qui gagnent bien leur vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui voyage. Oui, puis c'est de plus en plus accessible. On est... Je pense qu'on a grandi dans une génération qui... Avant, les seuls voyages étaient faire la guerre en Prussie pour un conflit que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu peux aller dans un pays et juste voir comment les gens vivent. Wow, c'est dégueulasse. Moi, j'aurais même remonté juste aux années 50. Mais 18 ans, c'est correct aussi. Oui, on voyage plus qu'avant. Puis ça fait partie de l'éducation. On considère que ça fait partie intrinsèquement de l'éducation que de voyager. Alors qu'il y a une époque... Puis aussi, c'est accessible maintenant, voyager. Ça ne l'a pas toujours été. Comment t'as... T'es actrice. Comment t'as su... C'est quoi tes premiers bâbultissements avec le jeu? Ben déjà, moi, j'avais un oncle qui était acteur. Donc, j'ai vu James Feynman travailler toute ma vie. J'ai rapidement su que c'était un métier... Il a galéré, par contre. T'as aussi vu un gars qui a galéré très longtemps. Oui, il a galéré. Mais moi, j'ai pas vu sa galère. J'ai pas vu les époques de sa galère parce que j'étais pas... J'étais trop jeune. J'étais pas consciente de ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est un homme qui réussissait dans sa carrière. Mais, tu sais, il y a un moment... Il y a un point dans ta vie, là, quand t'es comme au cégep, tu fais l'espèce de sondage pour savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Comment ça s'appelle, ça? J'en ai aucune des... Mais tu sais de quoi je parlais. Des déstructeurs ou... Oui, 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 exactement. Tu vas planter des choux toute ta vie. Puis, moi, je me rappelle que quand j'avais fait ce test-là, j'étais désespérée parce que je voyais pas... Il y avait rien qui me correspondait. Puis, tu sais, il y a un point dans ta vie où, là, t'apprends qu'il y a des métiers qui existent. Tu savais pas que c'était un métier comme, par exemple, sound man ou faire ce que tu fais, faire des podcasts. Comme si c'était un métier. Oui, oui, ça peut être un métier, mon Dieu. Peut être un métier. Pourquoi pas, tu sais. Puis, moi, j'ai toujours su... En fait, moi, je savais que je voulais pas... Je savais ce que je voulais pas faire. Mais c'était pas si clair pour moi ce que je voulais faire. Mais je savais que ce que je devais faire était quelque chose de concret. Fait que pour moi, la théorie, ça a toujours été quelque chose de difficile. L'école, c'était difficile pour moi. Difficile d'être concentrée. J'étais bonne seulement quand j'étais dans l'action. Je suis une fille d'action. Fait que rapidement, quand même, ça s'est révélé à moi, le besoin d'être dans mon corps puis de faire quelque chose. Puis là, j'avais pas tant d'options de tout ça. J'étais pas comme gymnaste ou danseuse. Tu comprends? J'avais pas ces skills-là. Fait qu'il fallait... T'étais poche au sport. Mais j'étais pas poche au sport. J'avais comme certains skills en sport. Mais j'étais comme... Non, j'avoue que quand je jouais au basket, j'étais tout le temps benché. Mais aujourd'hui, je récolte, par exemple, les bienfaits de ces années où je jouais au basket parce qu'aujourd'hui, je torche tout le monde au 21. Oh, let's go! Très bonne lanceuse. Très bonne viseuse. J'ai du visu. Ça, je peux dire, j'ai du visu. OK. C'est vrai. Mais donc, actrice, ça s'est révélé à moi. À un moment donné, c'est peut-être hyper kitsch de dire ça, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu fais un métier comme celui-là, humoriste, acteur, peintre, toute forme de métier d'art, puis probablement que ça se manifeste dans d'autres sphères aussi, mais je pense que c'est des métiers de vocation parce que c'est tellement difficile. Ce que je dis, j'apprends rien à personne, mais c'est tellement difficile d'en faire sa vie, d'en faire... De subir. Le show business, c'est vraiment de la souffrance. Ben oui, vraiment. Non, mais sincèrement, oui. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est une vocation, c'est quelque chose que t'as en toi qui est nécessaire ou pas. Et ceux pour qui c'est pas nécessaire vont plus souvent qu'autrement transiger vers autre chose, de connex, vers l'enseignement, vers... je sais pas, vers autre chose. C'est pas un appel. Ben oui, c'est ça. C'est pas comme une question de vie ou de mort. Moi, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Si je fais pas ça, je pense que je meurs un peu. D'ailleurs, pendant COVID, je meurs un peu tous les jours. OK, on a vécu la même chose. Toi pis moi, comment c'est... Parce que t'es heureusement t'arrivée à un stade où tu joues beaucoup. Oui. Et là, soudainement, on te le retire. Oui. Comment t'as vu ça? Ben moi, je vis ça. J'ai l'impression de vivre beaucoup de deuil depuis le COVID, depuis le début du COVID. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec ma psy qui me disait ça. Elle me disait... Et c'est pas de... Parce que moi, j'ai tendance à être beaucoup dans l'action, vouloir faire des choses tout le temps. J'ai beaucoup de difficultés à m'arrêter, tu sais, à simplement m'asseoir et ne rien faire. Pis ma psy me disait ça. Elle me disait, mais t'as pas besoin d'être dans l'action de quoi que ce soit. T'as pas besoin de faire quelque chose. T'as juste besoin de... On vit tellement de deuil pendant le COVID. Tout est un deuil. Le deuil de notre rythme de vie habituel, le deuil social, le deuil du travail, le deuil de... Tout est un réapprivoisement, tu sais. Parce que je lui disais, j'ai pas de pulsion créative. Pis même, ça allait au-delà de ça, j'ai pas de pulsion sexuelle. Ça se rendait jusque-là, tu sais. Je sentais que mon corps était éteint à tous les niveaux. Pis elle disait, oui, mais la sexualité, la créativité, c'est intimement lié. C'est une pulsion de vie. Le COVID éteint un peu ça. Même si on est bien, même si on est heureux, c'est pas une question d'être malheureux ou d'être dépressif. La question est pas là. C'est juste qu'on est dans un environnement qui est profondément austère parce qu'on nous enlève nos droits. Aussi petits soient-ils, je veux dire. Le droit de se déplacer, c'est gigantesque. Oui, pis c'est là qu'on réalise à quel point on est chanceux aussi ici parce qu'il y a des gens pour qui ça, c'est le quotidien. Mais donc, moi, j'ai trouvé ça, c'est ça que je trouve difficile pendant le COVID, c'est de sentir que... Pis une autre chose que je réalise, c'est que moi, je vis beaucoup d'espoir. Je vis comme... Tu sais, il y a des gens... Tu sais l'expression, je vis de pain et d'eau fraîche, mais moi, je vis beaucoup d'espoir. Je vis dans l'attente de demain, j'ai hâte au mois prochain, j'ai hâte à l'année prochaine, j'ai hâte à demain. Ça va être mieux. Ça va être mieux. J'ai de nouvelles choses à faire. Je vais voyager. Je vais tourner un nouveau projet. Je vais rencontrer des gens que je connais pas encore. Je vais... Tu sais, tout est encore à construire et à faire. Pis pendant COVID, c'est un peu le contraire. On est un peu à contre-courant. Je peux rien planifier. C'est dur de vivre dans un mode dans lequel on peut rien... On peut pas se projeter. On peut se projeter dans rien. Moi, ça, je trouve ça difficile aussi. De faire, ah oui, je peux pas planifier. Là, c'est moins pire maintenant. On est en train de se déconfiner, mais jusqu'à il y a pas longtemps, ben, je peux même pas planifier de voir mes amis. Il peut avoir une deuxième vague. Absolument, il peut avoir une deuxième vague. C'est peut-être un faux espoir. Oui, absolument, tu sais. Mais, donc, il y a ça. Il y a le fait de pas pouvoir se projeter que je trouve difficile. Il y a le fait de pas pouvoir s'émanciper tant que ça parce que ce qu'on fait est limité. Pis après ça, il y a le fait, comme pour revenir à ta question, de pas travailler. Moi, j'aime travailler. J'aime être sur un plateau de tournage. J'aime être en salle de répétition. Pis pour moi, ça, c'est... Je sens que ça me manque. Mais je sens aussi que ça me fait du bien de prendre du recul pis de me ressourcer, de faire une pause. Mais je sens que ça me manque profondément ce rapport-là avec les gens, avec mon travail, avec la création, avec... Vous êtes entourée de plein de gens fascinants. C'est aussi le but de devenir artiste. Oui. Au début, comment je suis devenu artiste, je me suis dit, ah, si je vais en humour, je vais rencontrer d'autres gens qui ont le sens de l'humour. Pis j'ai enfin me sentir à ma place. C'est ça, l'objectif au début. Je me rappelle quand je suis rentré à l'école nationale de l'humour, dans mon premier cours, le prof me dit pourquoi vous êtes ici. À l'école de l'humour, il y a beaucoup de... Vous bossez, gang. Je sais pas pourquoi. On va vous bosser? Beaucoup de... C'est très... On va être trop avec vous autres. On va vous remettre à votre place. Il y a beaucoup de profs qui nous disaient, allez voir les finissants. On a combien là-dedans qu'ils travaillent. Oui, mais à l'école de théâtre aussi, on se faisait dire ça constamment. Vous allez pas travailler. Oui, mais pourquoi on est ici? Mais non, mais tu travailleras pas. Pis on se faisait beaucoup dire comment faire les choses. Comment... Enfin, continue. Wow! Ok, ça, je veux revenir. Tout ça pour dire que moi, pourquoi vous êtes ici? Pis il y a des gens qui disent, mais moi, je veux changer la société. Moi, je veux m'exprimer. Moi, j'ai dit, je veux me faire des amis. Ils ont ri de moi. C'est très candide, mais je comprends. Mais je comprends ce rapport-là aux choses. C'est qu'à un moment donné, tu... Moi, j'ai longtemps eu l'impression, pis c'est le sentiment que j'avais quand j'étais en Outaouais aussi, de pas être à ma place. Donc, de pas rencontrer des gens qui me simulaient, pas parce qu'ils étaient pas stimulants, mais simplement parce qu'on avait rien en commun. Pis là, tout d'un coup, t'exerces ton métier, pis tu réalises qu'il y a tout un monde qui s'ouvre à toi. Pis voilà. Et qu'est-ce qui s'est produit entre... Wow! Je peux peut-être devenir comédienne, pis devenir comédienne. Comment tu fais ça? Ça, c'est comme un peu conduire dans le noir, là. Tu sais, tu te poses pas trop la question. Tu sais, comme... Ce que je veux dire, c'est que t'avances à ta tombe, pis tu y vas, pis quand t'as 24 ans, tu t'en crises, tu t'en calises du résultat. Oui, c'est quand même tard. Moi, je suis sortie de l'école à 24 ans. Laquelle? À Saint-Hyacinthe. Ah, cool! C'est-tu vrai que ça sent le fumier? C'était pas cool. Ça sent le fumier. OK, c'est vrai! Génial! C'est complètement vrai. Ça sent le fumier, ça sent la bouffe à chat, ça sent le chocolat aussi. Il y a une usine de chocolat. Moi, ça m'a... Moi, la... La banlieue, ça me déprime. Mais c'est déprimant. Ben, peut-être... Après, je veux pas poser de jugement, mais moi, je viens... Tu viens de jouer dans une série qui est pas mal ça, le thème. Fait que c'est correct. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je suis née dans... Pour moi, l'Outaouais, c'était une forme de banlieue, pis elle s'est associée à des mauvais souvenirs, pis je sais que c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement rebutant, la banlieue, la campagne. En fait, c'est faux. J'adore la campagne, mais j'aime pas la banlieue. Je comprends. L'entre-deux est bizarre. L'entre-deux est fucking bizarre. L'entre-deux, il y a du béton, il y a de la nature, mais pas de trottoir. Oui, mais... Je peux pas vraiment me promener. Il y a des boulevards partout. Je comprends pas pourquoi un boulevard... Il fait semblant que c'est la nature qui est maître, maîtresse, plutôt, mais une voiture peut percuter n'importe quand. N'importe quand, exactement. Il y a pas de petits commerces. Il y a juste des commerces à grande surface. Moi, tout ça... Tu sais, longtemps, moi, je comprenais pas l'alcool au volant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprenais pas l'alcool au volant? Je comprenais pas... Tu comprenais pas pourquoi c'était mal de boire? Moi, je comprenais pas pourquoi le monde le faisait parce que j'étais à Montréal. Nous, quand on allait clubber, on allait dans les bars... Ah oui, t'étais à pied, tu prenais un taxi... Ou on prenais le métro. Oui, bien sûr. C'est plus tard que j'ai compris « Ah, mais pour aller boire en banlieue, tu peux pas y aller à pied. » Oui. Tu peux pas y aller dans le transport en commun. Nous, on était tellement quétaines au secondaire que des fois, on sortait en limousine. J'ai dansé le saphir. Ouais! Dans les pistes. Oui, oui. Des fois, on sortait en limousine et on allait danser sur les cubes du saphir. À t'as le saphir? OK, on a peut-être chillé ensemble. À l'époque, j'étais trop gelé. Je t'aurais jamais genre adressé la parole parce que j'étais dans ma propre tête. On a peut-être été dans le même édifice. J'avais des très longs cheveux. Oui, oui. On a peut-être dansé dans le même édifice. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la banlieue me déprime. Donc, Sainte-Sassène, pour moi, ça a été un escalvaire. Les deux premières années, je refusais de déménager à Sainte-Sassène. J'allais près dans le Mylan puis je faisais la route tous les jours, matin et soir, jusqu'à ce que j'ai un accident, un carambolage qui a... J'ai eu une perte totale avec ma voiture. Puis là, j'ai été obligée. J'ai fait, OK, je ne peux pas me racheter une voiture. J'ai été obligée d'admettre qu'il me fallait déménager à Sainte-Sassène. Puis voilà, ça a été une grande libération pour moi quand je suis sortie de l'école. Et c'est comment l'école de théâtre? C'est l'enfer. Moi, je n'ai vraiment pas aimé ça. Ce n'est pas pour moi l'école de théâtre. Ce n'est vraiment pas pour moi puis je pense que je n'étais pas... Moi, je trouve que ça... Toujours parce que moi, je suis extrêmement jaloux de l'école de théâtre par rapport à l'école nationale de l'humour. Pourquoi? Bien, un, il y a des filles. Ça, déjà, c'est extraordinaire. OK. Je te le concède. Pardon? Je te le concède. Il y a des filles. Il y a beaucoup de filles. Et deux, ce qui est différent de l'école nationale de l'humour, c'est qu'on rentre tout là en disant, si je joue bien mes cartes, je peux faire 240 000 piastres par année dans huit mois. Ah, il n'y a pas un hostil d'acteurs qui se sent rentrant à l'école de théâtre. Ça, c'est ça. C'est que ça, on se dit ça. Oui. Ça joue. Il y a ça. Mais tu sais que nous, on se dit plus comme je vais faire... Si je joue bien mes cartes, je vais faire 10 000 par année. C'est vrai. C'est la réalité des acteurs. Bien sûr. Ça fait que c'est comment l'école de la Sainte-de-l'Humour. C'est pas l'humour, mais c'est quoi une école de théâtre? Vous, c'est combien? Trois, quatre, deux? C'est trois ans. Il y a aussi la première année, je crois, quelque chose d'horrible. C'est-tu le type d'école que la première année, ils vous regardent puis ils en... Oui, ils peuvent en chipper, ils peuvent en enlever. Oui, oui, c'est ça. La première année... Attends, je me trompe-tu? On a-tu vécu ça? Oui, oui, c'est ça. La première année, ils ont coupé la moitié. On était 24, puis la première année, ils ont coupé la moitié, on était 12 à rester. C'est comment cette première année-là ou à chaque fois que t'as une mauvaise... Je pense que je me suis jamais réellement sentie menacée de partir, tu sais. Let's go! La confiance! Non, mais je pense que... Ou l'ignorance. Non, mais je pense que... Oui, je pense que c'est plus de l'ignorance, mais aussi, je pense que... Sincèrement, j'étais plus vieille que... Moi, j'avais déjà été à l'université, rendu là. J'avais fait un an en cinéma, littérature comparée. J'avais une maturité que certaines personnes dans ma classe savaient pas. Je comprends. Tu sais, il y a des gens qui sortaient du secondaire, littéralement, à Saint-Sassin. Moi, j'étais au désespoir. Il y avait des... Non, mais... Il y avait du monde de 16 ans, puis j'avais 19 ans. À l'école, il y avait beaucoup de chicanes de ça. Il y avait beaucoup des gens de 39 ans qui chicanent avec les grandes... Mettons, ils jouaient au soccer dans la cafétéria, puis ils disaient, j'ai reçu un ballon sur mes notes. C'est pas normal. C'est pas sens'arriver, ça. Oui. Que mes notes, il y a un ballon de soccer dessus. C'est complètement bizarre. Moi, je trouvais ça très difficile. Et l'autre de répondre quoi? L'autre de répondre, bien, je suis en état d'ébriété. Ah. Parce que je suis encore sous de la veille. Mais oui. Fait que c'est ça qui arrive. Mais oui, bien sûr. Mais c'est la fin de la discussion. Mais oui. Bien, c'est ça. Moi, j'étais au désespoir de ça. Donc, j'étais en banlieue dans une ville qui sentait la litière de chat. J'avais des gens de 16 ans dans ma classe. J'avais été à l'université. J'avais voyagé. Il y avait des gens, vraiment... parce que l'école était à Saint-Hyacinthe, il y avait des gens qui venaient de Patelins, dont je ne connais pas le nom, mais d'endroits en banlieue ou en campagne qui n'étaient jamais sortis, qui n'avaient jamais été à Montréal, littéralement. Fait qu'il y avait comme une grande... Il y avait déjà un grand gap entre moi et certaines de ces personnes-là que je trouvais difficiles. Et puis, en même temps, paradoxalement, les profs... Je savais que... Je pense que je savais que j'allais rester, mais en même temps, je pense que je n'étais pas la préférée des profs parce que j'étais... Tu ne le sais pas à l'époque, mais c'est génial, généralement. Tu ne vas pas être le meilleur d'une école d'art. Oui, bien ça, c'est ça. Moi, je n'ai jamais été la meilleure dans rien. Tu comprends? Moi, à l'école, il fallait que je travaille pour avoir des bonnes notes. Puis je n'étais jamais la préférée de personne. J'étais toujours celle qui parlait trop, qui n'était pas disciplinée, qui était dissipée, tu sais. Mais je pense que ça m'a servi dans mon métier parce que cette délinquance-là, je pense que si tu n'en as pas, tu passes un petit peu à côté du... Amen. Puis je pense que c'est la même chose en humour. La personnalité de tous un chacun ressort à travers la délinquance, la désobéissance, la délinquance. Donc voilà, ça m'a resservi sur le long terme, mais à l'école, je trouvais ça difficile. Vous faites quoi à l'école? Est-ce que vous faites des pièces? Est-ce que vous présentez des spectacles? Oui, on a des cours de respiration, des cours de physique, des cours de diction. La dernière année, on présente des pièces de théâtre qui sont normalement vues par des gens du milieu, mais il n'y a pas un hostia qui vient à Seine-Sacente pour voir les pièces de théâtre. En plus de ça, quand tu sors de l'école, ce n'est pas comme quand tu sors de l'école nationale ou du conservatoire, les gens se ruent pour venir te voir parce que tout le monde veut trouver c'est qui le prochain, Charlotte Lebon ou François Arnault, tu comprends. À Seine-Sacente, il n'y a pas un hostia qui vient te voir parce que tout le monde s'en caler, c'est parce que tu es en campagne et qu'il n'y a personne qui pense que quelque chose de bon va sortir de là. Moi, c'est comme ça à mon époque, je te le dis. Quand on est sortis de l'école, il n'y a pas un metteur en scène qui venait voir nos shows. On avait clairement une longueur de retard par rapport aux autres écoles. Les autres écoles, je me rappelle, les gens qui sortaient en même temps que nous à l'école nationale et au conservatoire avaient déjà des agents, des jobs, ils jouaient déjà dans des films. Nous, on était comme complètement le monde de banlieue qui débarque en ville. Tu comprends? Ça a changé depuis. Je pense que Salisacin a une meilleure réputation maintenant et je pense que ça s'est redressé un peu et que là, ça se passe. Est-ce que c'est bon, par contre, apprendre dans l'obscurité? Parce que personne ne t'observe, écoute, c'est pas stressé. Écoute, je pense que dans les faits, il n'y a pas de... Je pense que dans les faits, c'est un métier qui... C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint, ce métier-là. Fait que c'est quelque chose que je me suis toujours dit, tu sais, apprendre dans l'obscurité ou pas, apprendre en banlieue ou pas, si tu es... C'est une vocation, comme on disait tantôt, si c'est en toi, si c'est une question de survie, peu importe ton chemin, tu restes. Je veux dire, les gens, c'est vraiment comme... C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, tu sais. C'est vraiment... C'est quoi la théorie de Darwin, genre les... C'est les plus gros qui ont dit. Les plus gros manges. Je vous dis, bien c'est un petit peu ça en théâtre aussi, tu sais. Il y a des gens, il y a plein de gens qui sortent des écoles, qui travaillent énormément en sortant de l'école, qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi, on ne les revoit plus jamais. Ils ont eu un moment de gloire puis ça finit là. Puis il y a plein de gens qui ne travaillent pas pendant des années puis tout d'un coup, mais ils continuent dans le noir, ils continuent de s'échauffer, de se former, de s'éduquer. Puis à un moment donné, bien ça arrive puis ils sont au bon endroit au bon moment puis la carrière part. Moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. OK, go. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Bien c'est-à-dire que moi, je suis sortie de l'école puis il ne se passait rien, tu sais. Même qu'à un moment donné, j'étais... Mais déjà, quand tu es... Non, reviens. Quand tu es... Parce que je connais mieux de l'humour t'es présent dans des bars, t'es espère devenir bon, t'es espère qu'il se passe quelque chose. Quand t'es acteur... T'es très dépendant entre les autres. Le réflexe premier des acteurs qui sortent des écoles, c'est de partir leur compagnie de théâtre pour faire des shows, pour s'auto-engager, tu sais. Mais dans les faits, c'est toujours un flop. C'est rare que... C'est dur, le théâtre. C'est dur. C'est dur d'avoir de l'argent. C'est dur d'être vu. C'est dur d'être programmé. C'est dur de faire un bon show, d'écrire quelque chose de bon. Ça prend une expérience. Fait que dans les faits, ça donne souvent pas grand-chose. Par contre, ça te donne une expérience d'être dans le milieu, de devoir te débrouiller. Tu sais, ça apporte plein de choses. Tu joues. Je veux dire, t'apprends plus. Et tu joues, absolument. Mais par contre, à moins que tu sois un créateur, au sens de... À moins que tu sois un auteur, un metteur en scène, à moins que tu sois quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, dans les faits... En tout cas, moi, j'ai vraiment été dépendante des gens qui m'engageaient pour travailler, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses foi en la rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te fasse confiance. Puis il faut que tu profites de ça pour faire fonctionner les choses, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Si on m'avait pas fait confiance, si j'avais pas eu une chance, bien, j'aurais pas travaillé. Qu'est-ce qui s'est produit? Mais moi, c'est vraiment... C'est Like Moi qui m'a lancée. Marc Brunet tenait à avoir des gens, je pense, qui étaient pas connus. Puis ça, ça m'a rendu service. Mais par contre, tu vois, moi, ça faisait déjà sept ans ou huit ans que j'étais sortie d'école. Donc, j'étais mûre. Si j'avais auditionné pour Like Moi en sortant de l'école, je suis pas mal sûre que je l'aurais jamais décroché. Puis je suis pas mal sûre que j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Quand, après huit ans, en sortant de l'école, j'étais comme saturée de théâtre, saturée du moule scolaire. Puis j'étais pas en contact avec des gens du milieu. Tu sais, tu disais tantôt, moi, je suis rentrée à l'école de l'humour pour être en contact avec des gens de mon milieu. Moi, j'étais absolument pas en contact avec des gens de mon milieu. Je connaissais personne à Montréal. Mon chum, à l'époque, était pas pantoute dans ce milieu-là. Il y a rien autour de moi qui gravitait dans le sens de ce que je voulais faire. Puis j'ai travaillé dans une école primaire comme éducatrice. Je donnais des petits cours de, je sais plus, de photos, d'impros, peu importe. Puis peu à peu, j'ai commencé à faire un peu de doublage puis à faire un peu de pub puis à me remettre un peu dans le bain. Mais j'étais extrêmement complexée, ce qui fait que j'allais au théâtre. Puis je trouvais ça très challengeant d'aller au théâtre parce que tout le monde se connaissait. Moi, je connaissais personne, personne ne me connaissait. Je voyais des acteurs sur scène puis je me disais, putain, moi, je suis capable de faire ça, je veux faire ça, je suis capable de faire ça, mais il n'y a personne qui me voyait. J'étais comme un fantôme. J'étais transparente aux yeux du milieu, mais littéralement, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui est Guillaume Girard qui est devenu mon grand amour. Puis Guillaume m'a vraiment révélé à moi-même. Guillaume était déjà dans le milieu. Il était plus vieux que moi. Il avait déjà une carrière. Puis il m'a vraiment aidée à me rapprocher de moi puis de ce que je voulais être comme artiste. Il m'a beaucoup encouragée à me développer comme artiste, à me poser des questions par rapport à... C'est quoi ces questions-là? Qu'est-ce que c'est produit? Bien, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je suis comme artiste? Où sont mes forces? Où sont mes faiblesses? Quels sont mes buts? Puis il m'a beaucoup encouragée à ne pas me laisser choir. Parce que moi, comme j'étais partie là, j'aurais pu arrêter complètement, je pense, le métier. Mais là, Guillaume, tout d'un coup, il me disait, non, il faut que tu restes actif, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu ailles au théâtre. Je n'allais plus au théâtre parce que ça me complexait de voir les gens jouer. Il me disait, il faut que tu ailles au théâtre, il faut que tu ailles au cinéma. Ça complexait. Est-ce que des fois, moi, j'ai déjà... Ça, c'est un truc qui se parle juste hors coulisses, mais pas beaucoup... C'est vraiment horrible de sentir que la personne qui est sur scène et qui est applaudie n'est pas bonne. Oui, ça m'arrivait aussi, bien sûr, mais à ce moment-là, je n'étais pas tant dans la comparaison. À ce moment-là, c'était moi qui n'étais pas bonne. J'étais pas bonne. Je ne me sentais jamais bonne. Je n'ai jamais eu la immaturity de dire ça. J'étais un génie et le monde, ils vont le savoir un jour. J'allais boire tout seul. Oui, tu vois, t'as mal tourné. T'as vraiment mal tourné. Moi, j'avais pas... Non, moi, c'est Guillaume qui m'a révélée à moi-même, comme je disais, et qui m'a fait réaliser que j'avais du talent et que je pouvais faire ça. Mais à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai senti ça, là, j'ai commencé à ressentir ce dont tu parles. Ça m'arrivait d'aller au théâtre puis de faire, ah, si, man, je trouve ça tellement mauvais ce qu'a fait cette personne-là. Si j'étais là, je le ferais de même, je le ferais de même. J'aurais envie de faire ça, d'essayer ça, de... Mais après ça, c'est tellement subjectif. L'art est tellement subjectif. L'art est subjectif au centre. Ce qui est génial est génial pour tout le monde. Ce qui est pourri est pourri pour tout le monde. Penses-tu? Je suis pas sûre de ça. Moi, quand je lis des critiques, quand je lis des critiques de théâtre ou des critiques de cinéma, je fais, putain, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Moi, je préfère écouter les autres artistes que des critiques. À part certains... Mettons, en humour, à part Dominique Tardif, j'écoute personne d'autre. Mais généralement, je veux... Puis aussi, il y a beaucoup, beaucoup de critiques. C'est d'anciens créateurs ratés. C'est un vrai phénomène. C'est des gens qui voulaient faire ça. On n'a plus de critiques comme on avait à l'époque. Tu sais, les critiques qui... Bien, puis ils n'ont plus place. Normalement, quand ils n'en aient plus, ils n'ont plus place. Et puis, il n'y a plus moyen de s'exprimer puis de faire de l'argent avec ça, avec que ça n'existe plus. C'est dommage, parce que... C'est intéressant, un bon critique? Bien, bien sûr que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard anthropologique par rapport à une oeuvre. Ça fait ressortir les bonnes oeuvres. Oui, ça fait ressortir les bonnes oeuvres. Parce qu'être critique, ce n'est pas seulement de dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé ou c'est pas bon. C'est aussi de mettre une oeuvre dans son contexte puis d'expliquer pourquoi elle fait sens aujourd'hui ou pourquoi elle ne fait pas sens aujourd'hui. Pourquoi elle résonne, pourquoi elle ne résonne pas par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport à ce qui va être fait plus tard. Ça n'existe plus, ça. Je crois que ça existe encore, mais c'est plus rare. Il faut savoir. Il faut savoir. Je ne les connais pas. Il y en a. Je suis fatigué, mais Dominique Tardif, en humour, il le fait. Puis en littérature. Je ne vois pas, j'oublie qu'il fait aussi littérature. Ça m'intéresse. Il y a un phénomène que je trouve fou pour vous, les acteurs, les auditions. Aimes-tu ça, Dominique Tardif ? Moi, j'adore ça. Explique-moi. C'est la première fois que j'entends ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime se mettre en danger. Je pense que pour moi, l'inconfort est un moteur plutôt qu'un... Qu'un arrêt d'un frein. Une chose qui est éteint, oui. Donc pour moi, l'audition est comme une façon de... C'est un danger que j'aime, mais je pense qu'il n'y a pas de miracle. Je pense que tu... En tout cas, moi, il y a juste une façon d'apprécier l'audition, puis c'est d'être préparée. Puis moi, pour être préparée, j'ai besoin de me faire coacher, puis j'ai besoin d'entrer en dialogue avec quelqu'un. Parce que mon corps est mon propre instrument. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a du recul sur moi puis qui me dit « C'est pas bon ce que tu fais quand tu fais ça. » Comme ça, ça m'envoie tel signal. Puis j'ai besoin de dialoguer avec quelqu'un pour développer la psychologie du personnage, pour me poser des questions, pour aller plus loin là-dedans. Si bien que j'arrive en audition puis je me sens fucking prête souvent, je me sens indestructible. Après ça, je peux ne pas décrocher le rôle. C'est pas grave. Je suis dans ma zone de confort pareil. Puis je pense que je pense que c'est un truc que les gens qui sortent des écoles ou que mes collègues acteurs sous-estiment souvent, la préparation, tu sais. Moi, je ferais, je tente, je l'ai fait des fois quand j'ai un nouveau numéro que je trouve important. Je fais tout pour le bousiller. Comme ça, c'est pas ma faute. C'est les circonstances. Ah, bien, c'est ça. Tu sais, voilà. C'est pas très chiant. Mais moi, j'adore. Toi, c'est ta zone de base, Charlie. Ah, oui, oui. Ton ground zero, c'est comme je chiale. C'est la faute des autres. Oui. Mais aussi, jeter la faute des autres sur tout, j'adore ça. Tu es une victime, en fait. Ah, oui. Une grande victime. Ah, oui. Une grande, puis je suis bon là-dedans, puis je crie, puis je fais, ah, oui, j'adore ça. Est-ce que tu t'engueules beaucoup avec ta blonde? Non. Est-ce que tu prends ta part de responsabilité dans ta relation? Ben, trop. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas dans ton métier, mais que tu le fais dans ta relation? Non, parce que je veux que ma relation amoureuse marche plus que ma carrière. C'est ça? Oui. Mais pourtant, tu es rentré à l'école de l'humour en disant que tu allais faire 250 000 par année. Non, je suis rentré à l'école de l'humour en disant que je vais arrêter de faire du speed. Le but de faire l'école de l'humour, c'était que je veux arrêter de faire de la drogue. Parce que ça, puis de faire des amis, donc. Oui. Mais parce que tu étais... Tu es toxico? Es-tu toxico? Je ne le suis plus. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui reste? Oui, mais je n'en fais plus. Je ne suis pas capable d'en faire un peu. Je suis incapable d'en faire un peu. Fait que tu n'as pas touché à la drogue depuis combien de temps? La dernière fois que j'ai fait de la drogue, je dirais c'est quoi? En 2016, 2017? Oui. L'alcool, ça fait plus qu'un an. Ah! C'est vrai? T'es-tu alcoolique? Je pense que plus qu'alcoolique que toxico, bien sûr. OK. Tu vois, moi, je... Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, je suis intense dans... Excuse-moi, ça ne dérange pas. J'imagine que je te montre mes seins. Je suis comme très intense dans tout ce que je fais. Par contre, pour une raison que j'ignore, je ne suis jamais tombée comme dans la dépendance à la drogue ou à l'alcool, mais j'adore la drogue. J'adore la drogue. Mais t'es bon pour la jouer. T'es bon pour jouer du monde complètement défoncé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bien oui, c'est vrai que je le faisais dans... C'est comme ça que je t'aime puis je l'ai fait dans les Simones un peu aussi. Ouais, bien... Ouais, je ne sais pas. C'est dur de jouer quelqu'un qui est défoncé. C'est dur de ne pas rentrer dans le stéréotype, en fait. Extrêmement difficile. Ouais, c'est pas évident. Extrêmement difficile. C'est pour ça que c'est... Oui, je suis considérable que t'es une grande actrice, mais l'autre, tu m'as époustouflé. C'est quand tu joues quelqu'un sur la coke. C'est vrai, dans C'est comme ça que j'aime? C'est hallucinant. Ah oui? Hallucinant. Qu'est-ce qui t'a happé là-dedans? Qu'est-ce que t'as trouvé intéressant? Qu'est-ce que j'ai trouvé génial? J'ai trouvé ça génial à quel point tu le cachais. Les meilleurs... Là où ton jeu est génial, c'est généralement quand les gens jouent des gens défoncés, ils montrent aux spectateurs qu'ils sont... Mais quand on l'est pour vrai, on veut le cacher à l'autre. C'est ça que tu joues. Moi, c'est ce que j'observe. Surtout comment tu joues, c'est que tu veux le cacher. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que tu caches que t'es défoncé. C'est vrai que si tu fais de la coke, tu veux pas avoir l'air d'un hostite coquée en face de quelqu'un. Tu t'essaies de contenir ta mâchoire, puis tes yeux, puis ton... Ou tu convainc que l'autre... Ou je suis gelé, mais moi, c'est correct. Je peux le tolérer. Je peux gérer cette affaire-là. Ça, c'est génial. Oui. Pour les auditions, alors... Pour les auditions, j'arrive hyper, hyper préparée. Très souvent, une audition, plus souvent qu'autrement, ce que le réalisateur veut voir, c'est s'il est capable de travailler avec toi. À partir du moment où tu comprends ça, que t'arrives, puis que ça se peut très bien que ce que tu proposes, c'est absolument pas la bonne affaire, mais que ça importe peu, parce que ce qui importe, c'est le chemin. Ce qui importe, c'est la relation entre toi puis le réalisateur, puis comment il va pouvoir t'amener d'un point A à un point B, puis est-ce que vous êtes capable de vous entendre? Est-ce que vous avez une vision commune des choses? À partir du moment où tu comprends que c'est la démarche dans une audition qui est plus importante que le résultat, ça change aussi, je pense, ton rapport à l'audition. Pour moi, l'audition, c'est comme un jeu parce que je m'attends à me faire diriger puis je m'attends à rentrer en dialogue aussi avec la personne qui me fait auditionner. Et je peux complètement concevoir que je ne suis pas faite pour un rôle aussi à partir du moment où tu es capable de comprendre ça aussi que ça n'a rien à voir avec la personne que tu es ou l'acteur que tu es, mais que ça a tout à voir avec un casting aussi. Bien, c'est plus facile à digérer, tu sais. C'est plus facile de copier avec le fait que, un, tu peux ne pas le décrocher, deux, tu peux avoir le sentiment de ne pas être super bon, mais ce n'est pas nécessairement parce que tu n'es pas super bon, c'est peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à l'énergie que tu as, puis etc., etc., tu sais. C'est comment le rejet? C'est difficile, le rejet. C'est hyper difficile, le rejet. Puis ça l'est d'autant plus quand tu ne travailles pas beaucoup. À l'époque où je ne travaillais pas beaucoup puis que j'auditionnais constamment puis que je ne décrochais jamais rien, c'était extrêmement difficile. Ça te rentre dans la tête, c'est pernicieux, c'est méchant, ça rentre par les parts de ta peau puis ça te dit constamment que tu n'es pas bon puis que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu veux faire. C'est très difficile de garder le cap là-dedans, mais vous le vivez en humour, ça aussi. C'est différent. C'est vraiment différent. Est-ce qu'il peut arriver que tu vendes un show d'humour puis qu'il n'y ait personne dans la salle? Bien sûr. Mais ça, c'est un rejet immense. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou le fait que personne rit, rejet immense. Je veux dire, vous, vous avez un... Moi, je ne pourrais jamais faire ça, déjà, j'ai souvent dit, mais je pense que je serais incapable de faire un monologue au théâtre. Je trouve ça extrêmement challengeant. Je ne sais pas comment vous faites les humoristes pour vous mettre dans une telle position de vulnérabilité où vous avez comme un retour immédiat sur ce que vous faites. Je ne comprends pas. C'est sado. Je comprends ça, mais moi, comment je le vis, c'est que j'ai un gros... J'ai un abandon, j'ai un gros besoin. C'est pour ça que tu as dit un gros pénis. J'ai un minuscule pénis. J'ai un gros pénis. J'ai un minuscule pénis. Je jure que c'est vrai. Je n'ai pas un gros pénis. Je peux mettre n'importe où, c'est parfait. Mais c'est quoi un petit pénis? C'est quoi un petit pénis? Un petit pénis... Un petit pénis... J'ai un chiffre, mettons. Malheureusement, je n'ai pas de chiffre. Un petit pénis, c'est que quand tu prends ta douche, tu passes un aperçu. Avec d'autres dames, tu passes ta douche, tu passes un aperçu. Il y a des gros pénis. Les gros pénis, ça te fait, mon Dieu, c'est un gros pénis. J'ai un truc aussi que j'ai observé. Les gens qui ne parlent pas beaucoup et qui ont confiance en nous ont des gigantesques pénis. Ils sont juste, tout le temps, ils sont juste, ah là, ça va bien, moi. Nico, ici, il y a un gigantesque pénis, c'est sûr. C'est vrai que je le regarde. Tu aurais un gigantesque pénis. Penses-tu? Gigantesque. J'ai peut-être un gigantesque clitoris. On ne sait pas. Il y a un homme, une fois qu'il te dit que ça n'est pas punché, ça, c'est punché. Ça, c'est punché. Ça, c'est réussi. Merci. Comment? OK, avec le rejet, c'est difficile. Bien sûr que le rejet, c'est difficile. C'est atroce, le rejet, mais après ça, je ne sais pas, c'est comme ça fait tellement partie intrinsèque du métier que tu apprends à vivre avec le rejet aussi. Mais pour moi, c'est encore difficile aujourd'hui, le rejet. Quand je fais une audition et que je ne le décroche pas, bien, ça me fait mal. Je trouve ça douloureux. Tu auditionnes encore? Moi, je trouve ça hallucinant. Bien sûr. Ça n'arrive à peu près jamais. Là, on vient de m'offrir un rôle. On vient de me donner un rôle, mais ça m'arrive à peu près jamais. J'auditionne tout le temps. Oui, oui, absolument. J'auditionne. Parce que si toi, tu auditionnes, fuck. Mais tu sais que moi, je n'ai pas beaucoup d'offres d'emploi. J'auditionne très peu. Très, très peu. Et je ne me fais à peu près jamais offrir de rôle. Vraiment. Hein? Oui. Oui, oui, oui. J'ai des amis qui auditionnent énormément, même pendant COVID, qui ont fait des dizaines de self-tapes à la maison en audition. Qui ont la pire manière d'auditionner. Ce n'est pas super. Ce n'est pas de baisse. C'est très difficile. C'est gros. Mais oui, je n'auditionne pas beaucoup. Ça vient par vagues. Ça aussi, c'est difficile de dealer avec ça. Tu sais, il y a eu une époque, quand je venais de faire Like Moi, je sentais que j'étais très en demande. On me demandait beaucoup en audition. Puis je pense que dans l'évolution d'une carrière, typique, il y a comme le moment où on te découvre. Puis là, tu deviens comme un peu une saveur. Puis à partir de là, quand est-ce que tu vas décrocher ton rôle principal. Puis à partir du moment où tu as un rôle principal dans une série, tant que tu n'en as pas, tu auditionnes beaucoup. Parce que c'est comme, c'est ça ultimement la trajectoire, le métier. À un moment donné, tu passes d'avoir des deuxièmes rôles ou des rôles périphériques à devenir lead dans une série. Puis à partir du moment où tu deviens lead dans une série, il y a des chances que tu as sur ta pente descendante parce que tu ne peux pas être lead sur plus qu'un show en même temps. En tout cas, ça arrive souvent avec les hommes, rarement avec les femmes. Je comprends. Beaucoup plus d'hommes qui sont lead sur plus d'une série. Puis il y a moins l'acteur, c'est fou. Oui, aussi. Puis déjà, le prorata, actrice, acteur, est plus... Absolument. Puis il y a quand même vraiment une inégalité encore entre les hommes et les femmes, y compris dans notre milieu. Il ne faut pas se leurrer. Beaucoup d'hommes... Moi, je me suis souvent fait dire non, non, mais on ne verra pas en audition parce que tu joues déjà là-dedans. Puis je suis comme moi, mais Claude Legault, il joue dans quatre shows en ce moment puis ça ne dérange personne. Tu as travaillé avec lui, François Robitaille, il joue beaucoup. Puis moi, comme François Robitaille, je suis comme Patrice Robitaille. Puis même quand Patrice est là, ça m'intéresse. Absolument. Mais oui, Pat, c'est un autre exemple. Tu sais, moi, quand j'ai fait C'est comme ça que je t'aime, au début, j'ai auditionné puis je l'ai décroché. J'ai été choisie par la production. Ça, déjà, je vais revenir à ce fou que tu as auditionné pour ça, mais OK. Ah oui, j'ai auditionné puis ils ont auditionné beaucoup de monde puis ça a été des grosses auditions puis j'ai décroché le rôle auprès de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai été choisie par François Détourneau, par le réalisateur. Jean-François Rivard. Jean-François Rivard. Puis j'ai été choisie aussi par les productrices puis c'était Pat Robitaille qui me donnait la réplique puis je pense que Pat Robitaille était d'accord aussi parce que Pat Robitaille faisait quand même partie du projet parce que François l'a écrit en pensant à Pat. Fait que, tu sais, Pat était là pour les auditions puis ça marchait bien entre lui et moi puis bref, j'ai été choisie par l'équipe mais Radio-Canada a dit non au départ. Donc, ils ont refait des auditions après parce que, bien, pour plusieurs raisons. Puis t'es celle qui ressort le plus juste dans les commentaires, t'es une des celles qui... Ah oui? Oui, bien sûr. Ah non, tu vois, ça, tu m'apprends quelque chose mais vraiment, sincèrement, humblement, j'ai jamais entendu ou senti ça mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve que Marilyn Castonguay, elle est tellement fait de neuf fucking menales dans ce rôle-là. Pour moi, c'est elle qui a comme le pouvoir dans cette série-là complètement. Qui l'aide en plus. Oui, elle l'aide puis elle est délicieuse. Moi, je connais pas le milieu des acteurs. Je garoche des féritiques déjà dans ma tête, déconstruis-les ou viens me dire « Wow, Thomas, t'es un génie ». Est-ce que t'es d'accord qu'un rôle de soutien, un rôle secondaire, tu peux plus t'amuser qu'un rôle principal parce que t'as pas avancé l'intrigue. Tu peux juste venir faire ce que t'as... L'exemple que j'ai dans les Simones, chaque scène, tu peux vraiment, vraiment, vraiment jouer. Mais c'est que souvent, les personnages secondaires sont souvent plus colorés que les personnages principaux. Mais c'est normal, t'as besoin d'un straight man pour faire avancer l'action. Rares sont les films ou les séries où ton personnage principal est le plus éclectique parce qu'il faut, ça prend quelqu'un qui te rattache à la... qui te rattache comme à la dramaturgie du show. Ça s'il se passe, il se passe ça. Absolument. Fait que oui, c'est vrai que souvent, les rôles secondaires, à mon sens, sont plus intéressants que les rôles principaux. Mais après ça, je trouve que là où François Létourneau est vraiment extrêmement fort, c'est qu'il n'y a pas de rôle inintéressant. C'est comme ça que je t'aime. En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de rôle inintéressant, que ce soit le policier qui est là juste pour une scène ou que ce soit François Létourneau qui est là dans tous les épisodes. Il n'y a pas de rôle inintéressant. Parlons de la série maintenant parce que j'ai tripé puis j'étais devant toi. Plein de questions. Premièrement, wow, t'as auditionné. Comment t'as eu le rôle finalement? Comment s'est passé de toute l'équipe thème à Radio-Canada? Premièrement, c'est encore fou que Radio-Canada soit dans les jambes de François Létourneau et Jean-François Rivard. Mais c'est un autre débof. Le diffuseur a toujours son mot à dire. Le diffuseur est toujours très, très, très impliqué dans les décisions. Puis, voilà, je ne sais pas exactement... C'est extrêmement curieux, non, quand ils n'ont pas d'argent à perdre? Ce que je dis par là, c'est qu'on est public. Je comprends MGM qui fait... Absolument. Le gars qui sont au cigare, qui fait moins d'envie... Netflix, mettons. Eux sont comme, ben moi, je veux avoir mon mot à dire sur... Ce qui est curieux parce que pour avoir parlé aux gars qui ont fait le film sur Netflix, ils n'ont pas dit grand-chose. Non, mais ils ont quand même, je pense... Il y avait quelqu'un d'autre qui devait jouer dans ce film-là puis qui a été refusé par Netflix puis que Netflix a demandé quelqu'un d'autre. Peut-être que tout n'a pas été dit aussi. Je comprends. Moi, je pense... OK, OK. Mais... 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 Puis peut-être que je le raconte tout croche puis qu'ils m'écoutent en ce moment puis qu'ils vont faire ainsi qu'elles racontent n'importe quoi. Mais en tout cas, je sais que Netflix a eu son mot à dire sur certaines choses. Je comprends. Ceci dit, pour moi, ce qui est dérangeant là-dedans puis je ne parle pas de Radio-Canada mais je parle de toute forme de diffusion, diffuseur, c'est qu'ils ne sont pas créateurs. À un moment donné, je fais... Comment ça se fait que ça ne revient pas aux créateurs la décision totale et absolue de prendre qui ils veulent? Puis si on était dans un système qui était plus libéral, par rapport à ça, vous verriez plus de nouveaux visages à l'écran puis vous verriez plus de diversité puis vous verriez... Les choses se passeraient complètement autrement. Malheureusement, je ne connais pas son nom, je remercie mes excuses. Je pense que c'est Amour d'occasion qui est sur Tout.tv, c'est celle qui l'a réalisé et l'écrit, c'est la même femme. On lui a dit, mais trouver beaucoup d'acteurs noirs là-dedans, ça doit être difficile. Puis en fait, au contraire, des acteurs noirs qui veulent travailler, il y en a une pelletée. Je ne savais pas lesquels choisir. C'était très... En audition, on avait l'éventail du... Oui, parce que les diffuseurs, quoi qu'ils disent, les diffuseurs sont toujours pris dans un rapport où ils veulent plus de diversité parce que ça paraît bien. D'une part, c'est à la mode. Mais aussi, ils veulent des vedettes. Donc, ils sont toujours pris entre cette dualité de... Je vais crier, je suis gossant, mais c'est parce qu'une vedette, tu peux dire une vedette du jour au lendemain. Une vedette, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas comme, mettons, mesurer ses pieds six, pieds cinq. Non, mais par contre... La dame qui joue dans... Je ne me rappelle pas son prénom, la dame qui joue en Fugueuse après le premier épisode. C'était une vedette. Alors, tu as une vedette dans ton show. Oui. Tu es devenue une vedette. Oui, oui, tu as parfaitement raison. Mais après ça, je pense que... Pour une raison que j'ignore, puis c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis je ne sais pas... Je ne sais pas comment en parler sans nécessairement pointer du doigt des gens. Mais malheureusement, au Québec, à la télé, surtout, je trouve qu'on nivelle beaucoup vers le bas. Et donc, on a ce sentiment que si on n'offre pas tel genre de show avec tel genre de personnes et tel genre de thème avec tel genre de musique et tel genre d'auteur, on a l'impression qu'on ne fera pas notre un million de codes d'écoute. Et c'est peut-être vrai. Mais à un moment donné, je fais... Pour que le chien commence à manger de la laitue puis qu'il arrête de manger de la marde, il faut lui servir de la laitue. Tu comprends? C'est vrai, pareil. À un moment donné, je fais fider des affaires de qualité au public, au grand public, et ils vont manger des choses de qualité. J'ai déjà dit ça en joke, mais c'est juste moi que ça fait rire. Mettez-la à la télé. Mais ils ne vont pas l'écouter. Ils n'ont rien que ça à faire. Mais c'est comme ça qu'on change une mentalité. C'est comme ça qu'à un moment donné, effectivement, si on arrête de diffuser XO, XO puis qu'on diffuse plus de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi... Ou juste la création. Juste, c'est l'histoire de quelqu'un. Plutôt qu'on prend des belles personnes étranges et on les observe. Par exemple, tu sais. Après ça, je ne sais pas comment il faut le faire puis je sais que c'est un enjeu. Je sais que financièrement, c'est très difficile pour les diffuseurs. Je sais que pour les producteurs aussi, je sais tout ça puis je sais que... Mais après ça, je fais, si on ne prend pas de risques, si on n'est pas téméraire, il n'y en a pas de changement puis on va être pogné dans une culture qui... Meurt! Ça meurt une culture. Ça existe. On le voit avec la culture autochtone. Elle est beaucoup moins forte. Absolument. Ça existe, mourir. Absolument. C'est malheureux, mais c'est quelque chose d'observable. Puis tu sais, au Québec, il y en a, je sais que c'est qu'éton ce que je dis, Dan Huggins, mais il y a vraiment du bon stock. Bien sûr. C'est juste que malheureusement, souvent, c'est comme les subs de films. Je connais des auteurs extraordinaires qui soumettent des projets extraordinaires mais qui sont extrêmement étranges ou champ gauche puis ces projets-là ne reçoivent pas ou très peu d'argent de financement. À un moment donné, on est toujours pris dans cette loupe de... Je ne sais pas, une zone qu'on connaît puis qui nous rassure. Donc, c'est comme ça que je t'aime. J'ai auditionné pour puis je jouais dans un autre show en même temps puis il y avait plusieurs enjeux mais les diffuseurs voulaient que le personnage soit plus vieux que moi, d'une part. Mais après ça, il y avait aussi l'enjeu de... Moi, je faisais Les Invisibles en même temps qui était à TVA. Je faisais Like Moi qui était à Télé-Québec. J'étais en train de finir l'estimant de Télé-Québec. Excuse-moi, je vais encore pogner les nerfs. On te demande d'un côté d'une vedette. Mais on te demande aussi Absolument. Moi, j'ai déjà été proche de perdre des rôles ou de ne pas avoir de rôle parce que j'avais une journée de tournage ou deux journées de tournage qui entraient en conflit puis que les gens voulaient que je sois 100 % libre mais on n'est pas payé pour ça au Québec. On n'a pas... C'est pas comme aux États-Unis où t'es... Je ne sais plus qu'on appelle ça mais ils te payent juste pour... Oui, forfaitaire. C'est un salaire forfaitaire. Donc, il faut que tu sois disponible pendant six mois puis tu ne fais rien d'autre pendant ton six mois mais tu es complètement payé en conséquence et si on n'a pas ce type de salaire alors là, pas du tout. Donc, il y a quelque chose de très injuste là-dedans. Puis oui, moi, à un moment donné, je veux dire, je n'avais pas travaillé pendant huit ans. Là, tout d'un coup, j'ai décroché avec moi les Simone O puis les Invisibles en deux ans puis là, c'était trop. Là, c'était comme il fallait que j'arrête de jouer puis je comprends. Je comprends l'affaire de... On est dans un système où c'est toujours les mêmes qui jouent à la télé mais je veux dire, c'est pas moi le problème qu'ils viennent commencer à jouer. C'est clairement comme quelque chose qui est plus grand que moi puis qui s'adresse pas à moi qui... Mais François, les tournois dans un podcast disaient son hypothèse pourquoi il y avait toujours les mêmes qui jouaient à la télévision. C'était aussi une question de temps. C'est une question qu'on n'a pas beaucoup de prises. Ça, c'est vrai. Patrice Robitaille, lui, en trois prises, il l'a. C'est malheureux, c'est de l'expérience. Absolument. Mais oui, puis c'est vrai puis sauf qu'à un moment donné, si on te donne pas ta chance, si on te le fait pas, moi, j'avoue que « Like moi », ça nous a rodé en tabarnouche. « Like moi », on tournait constamment un différent univers, un différent... Les textes fusaient. On avait beaucoup... Les textes de Marx. Il dit lui-même, ses textes, des fois, ils arrivent, si vous tournez à midi, des fois, ils vont arriver à 9h30 dans votre courriel. Ah oui. Moi, j'ai déjà été au bord des larmes parce que j'avais des textes improbables à apprendre puis c'est vraiment pas toujours facile à apprendre puis on n'a pas de temps de préparation puis on tourne trois ou quatre sketchs dans la journée puis c'est des différences universales. C'est pas du trois caméras, c'est une caméra. Non, des fois, il y avait du deux, trois caméras, mais c'est juste que ça va vite. T'as pas le temps d'arriver sur le plateau puis de pas connaître ton texte. Ça va fucking vite. Puis là, tu te fais driller. Quand tu vis ça une fois, tu te fais driller ou quand j'ai fait « Les Invisibles » avec Alexis Durambro, c'était presque tous des plans-séquences qu'on faisait. Ben, t'apprends à travailler vraiment bien et vite. Tu savais ça en partant ou t'as appris ça sur le plateau? Je pense qu'il m'en a parlé à l'audition qu'il allait faire beaucoup de plans-séquences. Mais je te dis, t'es comme une machine au bout d'une centaine de jours de tournage à tourner des plans-séquences puis t'es une hostie de machines. Fait que c'est vrai, il y a un muscle à développer, mais après ça, tout le monde est capable de le développer, ce muscle-là. Il faut, c'est juste que ça prend, et ça te prend ta chance. Il faut qu'on te donne l'occasion de te tromper puis d'être mauvais puis d'apprendre, tu sais. C'est drôle parce que j'écoutais, c'est curieux, mais j'écoutais le... Queuré Bégin. C'est pas du punch! Non, j'écoutais pas Queuré Bégin. J'écoutais un documentaire sur Whitney Houston. Ah! Et Whitney Houston, à 18-17 ans, elle a passé à la télé, une espèce de talent show, « Salut, elle s'appelle Whitney », puis elle chante, puis Power, puis je suis en train que ma blonde, ma blonde a observé. Ah! Il y a une époque, on oublie qu'il y avait des inconnus et des kidams à la télévision. Bien sûr. C'est un peu disparu. Oui. Et bizarrement, Internet prend de plus en plus l'assaut de la culture et c'est que des inconnus. Oui. sur Internet, c'est que ça? Oui, mais c'est intéressant ça, par exemple. Hum-hum! Puis il y a plus ça à la télévision. C'est curieux parce que plus la télévision se fait manger des parts de marché ou se fait manger du temps d'antenne à Internet, elle devient de plus en plus conservateur. Hum-hum. Et Internet, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est un endroit où tu peux... Explorer. Oui! Tu peux voir du monde tout nu puis voir des vidéos tu peux tout voir sur Internet. Absolument. C'est curieux. Absolument. Oui. Alors, like-moi, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé que là, tu manges ton pain noir et là... Like-moi, c'est... Like-moi, Marc Brunet a fait des auditions... Marc Brunet qui est celui qui écrit... Qui écrit. Like-moi, qui est l'auteur qui a fait Le coeur a ses raisons, j'étudie Le coeur a ses raisons. Fait que Marc a fait, a créé ce show-là qui est un regard sur l'époque dans laquelle on vit puis il voulait des gens de notre époque pour jouer ça. Donc, lui qui avait l'habitude de travailler avec Anne Dorval puis avec Marc Labrèche surtout, a comme mis ça de côté pour travailler avec des jeunes de cette génération-là et il a fait des auditions puis j'ai pu, grâce à mon agente qui a fait un travail en amont, j'ai réussi à avoir l'audition parce qu'aujourd'hui, juste avoir une audition, c'est extrêmement difficile. Puis encore plus, si t'es pas... Si on te connaît pas, bonne chance pour auditionner pour un projet. C'est extrêmement difficile. Mais si, on en parlait tantôt, je ne comprends maintenant pourquoi les gens font de la télé-réalité parce que c'est une manière d'être sur la map. C'est incroyable. Moi, ça m'hallucine. Je fais... C'est fou quand même de croire que tous les gens qui font occupation double ont tous une chance. Et il n'y a personne... Même ceux qui le regardent, tout le monde sait que c'est pas pour l'amour, c'est pour rentrer dans le show business. Ah! C'est su! Complètement! C'est... Ah, complètement! Il y a personne qui... Il y a personne qui s'en cache. Mais non, complètement. Puis ils sortent tous avec des shows. Après ça, c'est souvent pas bon puis de la merde, mais ils sortent tous avec des gens de shows de... Non, de comme... Rénove, nanana, puis ton jardin, puis... Ils n'ont pas tous des affaires. Non, j'ai vu des affaires. Il y en a trois. Trois sur sept ans. Mettons, les chances, les ratios, c'est plus... L'école de théâtre a un meilleur ratio que dans les téléréalités. Tu saurais? Oui. En tout cas, ils deviennent des vedettes pareilles. Ils deviennent des vedettes pareilles. Mais ceci dit, ça, c'est une question que tu dois te poser aussi, je pense, quand tu fais un métier public. C'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être une vedette? Et c'est complètement légitime et il n'y a rien de mal et ça se peut très bien que la réponse soit oui. C'est pas être caporal d'un... d'un... d'une armée d'enfants en Afrique. Non, absolument. Puis tu peux vouloir ça. Ça peut être ça, ta vocation. Moi, j'en connais des gens qui sont d'excellentes vedettes, meilleures vedettes qui sont acteurs, par exemple. Je joue. C'est vrai, tu sais. Puis après ça, il n'y a rien de mal puis c'est bien correct, mais c'est une question que tu dois te poser à un certain point dans ta carrière. Moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être une vedette ou est-ce que je veux être une actrice, tu sais? Puis qu'est-ce qui fait qu'une actrice est une actrice puis qu'une vedette est une vedette? À quoi je dois dire oui? À quoi je dois dire non? Comment je dois enligner mes choix? à être capable de faire les deux. Ce n'est pas beaucoup. Ça serait qui, d'après toi? La seule, c'est Guylaine Tremblay qui peut faire les deux. Guylaine Tremblay qui peut, à mon avis, faire des rôles de composition et en même temps qu'elle va avoir un show de... En public, là. Ça marche. Ça marche. Oui. Ou quand elle fait, mettons, un show de variété, on est en train de l'avoir. C'est rare faire les deux. Oui. Oui, c'est rare faire les deux. J'essaie de penser à qui le fait bien, mais c'est vrai que... Même aux États-Unis. T'as un des deux. C'est ça. Mais t'as quand même à te poser, à te positionner par rapport à ton métier, tu sais. Puis voilà, ça enligne tes choix complètement différemment. Mais donc, like moi, Marc nous a envoyé des textes une semaine avant l'audition. C'était les textes les plus difficiles que j'avais jamais vus. Il y avait le texte de Gabi Gravel, le premier texte de Gabi Gravel qui est comme un monologue de dix pages. Puis il y avait le texte de Pète-Pierre-Pète qui est un des textes que j'ai fait. Tu sais, Pète-Pierre-Pète tombe à l'eau qui reste dans le bateau puis là la fille elle se met à pleurer puis elle flippe la table. Tu sais, c'est le personnage de Jacinthe, ça, qui m'a été attribué après dans la série. Puis on arrivait à l'audition puis contrairement à ce que je te disais tantôt où normalement une audition c'est comme un travail avec le réalisateur à savoir est-ce que t'es capable de naviguer avec lui. Et s'il riait, bien c'était bon signe puis s'il riait pas, bien c'était pas bon signe. Puis c'est un peu littéralement ça. Tabarnak! Puis j'étais extrêmement nerveuse mais extrêmement préparée. C'est flash dance là. Oui. J'étais extrêmement préparée. Je m'étais très bien faite coacher puis j'étais préparée au quart de tour. Je savais exactement ce que j'allais faire mais j'étais persuadée que j'étais pas drôle et que j'avais pas ma place là. Je me sentais vraiment Mais c'est ce qui fait que t'es drôle c'est que tu joues jamais le drôle. Tu joues comme si c'était vraiment grave et c'est ce qui fait que c'est comique. C'est ce qui fait à mon avis que c'est drôle. Bien je pense que c'est oui mais j'ai appris ça avec ma coach. T'as jamais de chapeau sur le côté avec une petite canne là. Non. Est-ce que le monde écoute beaucoup ton podcast? Pas tant que ça! C'est pas ça qu'on peut être libre. Combien de personnes écoutent ton podcast? Ça dépend. Mais genre entre combien et combien? C'est quoi le moins et c'est quoi le plus? Entre 5 et 30 000. Entre 5 personnes et 30 000. Entre 5 000 et 30 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Il me semble que c'est beaucoup ça. 5 et 30 000? Pour venir au cas d'écoute vu qu'on en parle. Oui. Ce qui est particulier de la télévision c'est qu'on sait jamais combien de gens écoutent les émissions. Les podcasts? Non on parle de la télévision. Ah oui ok. On sait pas parce que c'est des statistiques. C'est des Nelson qui appellent. Oui oui oui. On l'a vu dans la série noire ils prennent des petits beepers. Oui c'est extrêmement archaïque. Moi ça me fait tout le temps ça me fait tout le temps capoter cette affaire-là. Comment on peut faire de l'intelligence artificielle mais ne pas être capable de calculer combien de personnes regardent un show? Moi j'ai discuté avec beaucoup de gens. Je parle des amis qui ont autant d'éducation que moi. Mais on veut pas les vrais chiffres parce que si on a les vrais chiffres les coûts publicitaires vont baisser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'investissements en Internet. Tu sais le vrai chiffre tu sais combien de temps ça a duré tu sais qui l'a regardé tu sais moi YouTube c'est des gars c'est des filles c'est combien de temps ils ont regardé quand est-ce qu'ils décrochent je connais ce qui fait que je pense qu'en télévision on veut pas savoir les vrais chiffres. Et il y a bien des gens qui font quand on regarde le dimanche soir vraiment on est 4 millions de Québécois francophones il y a quelque chose comme 3 700 000 de gens qui regardent la télévision en même temps. Ouais? Ah bon? Tout le temps? Tout les dimanches? Tout le temps? Oui? Ah ouais? Ok? Curieux. Qu'est-ce que ça allait dire sur les codes d'écoute? T'allais dire je veux te parler des codes d'écoute. C'est pour ça. Ça fait que ça me fait rire qu'on est obsédé par les codes d'écoute mais on ne sait pas vraiment les codes d'écoute. Ouais. Fait que c'est un peu... Absolument. Ouais. Ouais on est un peu tributaire de ça dans un milieu où on ne sait pas dans les faits c'est quoi le... On ne sait pas! Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un... C'est un peu curieux. C'est un baromètre. Puis je pense que la personne qui trippe sa télévision pour vrai moi je regarde mettons 10h la télé puis j'habite à Château-Gay ça intéresse vraiment les codes d'écoute. Ça intéresse vraiment qui regarde tel show. Mais ça n'intéresse personne écoute. Écoute, ça n'intéresse que les producteurs et les diffuseurs. Puis Hugo Dumas. C'est comme les seules personnes qui... Ouais. Hugo Dumas il adore ça il trippe. Mais après ça je ne vois pas pourquoi ça intéresserait Christine, ma mère qui habite en Outaouais de savoir il y a combien de personnes qui écoutent tel ou tel show ça ne veut rien dire après ça, non? Je ne sais pas. Tout à fait. Dans le sens où est-ce que tu penses que si... Peut-être que je me trompe peut-être que si tout le monde écoute un show puis que tout le monde sait qu'il y a 1,5 million de personnes qui écoutent ça peut-être que ça incite les gens à regarder. Peut-être, possible, je ne sais pas. I don't know. Ouais, je veux être dans la gang. Je veux être dans la gang. Ouais, je veux être dans la gang. Je veux savoir c'est quoi. Ouais, je ne sais pas. C'est quoi un bon réalisateur? C'est quoi un bon à être bien dirigé? Moi, je suis extrêmement attirée artistiquement mais dans mes relations amoureuses et amicales aussi envers les gens qui ont une pensée singulière qui sort un peu comme du commun, je dirais, du lot. Et pour moi, un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui a une vision singulière, précise et très personnelle sur ce qu'il fait et qui est capable de faire une deuxième lecture, si tu veux, du scénario, de faire évoluer le scénario qui est déjà écrit. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'attarder au jeu des acteurs et à l'environnement qui est autour parce que tout en cinéma et en télé veut dire quelque chose. Ton éclairage fait partie intégrante de l'histoire que tu racontes. Ton décor fait partie intégrante et pas plus, pas moins que les acteurs qui sont sur place. Et je pense qu'un bon réalisateur, un réalisateur qui a de l'expérience, laisse rien aller au hasard. Tout est choisi. Je pense qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui fait des choix, qui réfléchit à ses choix et qui sait exactement pourquoi il fait ces choix-là et pourquoi il en ligne les choses comme il est en ligne. Et c'est quelqu'un qui est capable de sortir, qui est capable d'amener le scénario comme à un nouveau degré de... C'est intéressant parce que dis-moi si je me trompe, mais tu aimes vraiment faire partie d'une équipe d'un lot. Absolument. Tu veux savoir tout ce qui se passe puis comment tu peux aider l'oeuvre. Complètement. Oui, oui, complètement. Moi, j'avoue que je suis vraiment quelqu'un qui a la capacité au théâtre aussi à regarder comme la trajectoire globale de ce qu'on fait et pas juste la mienne. Je pense que c'est important d'être capable de regarder sa propre trajectoire puis de s'assurer que ce que tu fais est censé puis s'imbrique bien dans l'oeuvre. Mais je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir du recul puis de comprendre dans quoi... de quoi tu fais partie puis de comprendre pourquoi en faisant des choses comme ça ou comme ça, ça change complètement la nature de l'oeuvre. Donc, oui. Pas de nom. C'est quoi un mauvais metteur en scène? Comment tu sens que tu es encore... Un metteur en scène ou réalisateur? Ah, c'est différent? Bien, un metteur en scène, c'est au théâtre. Réalisateur, c'est à la télé ou au cinéma puis ça ne dirige pas, ça ne fait pas du tout le même type de choix. Ah! C'est quoi la différence, maintenant? Bien, au théâtre, le metteur en scène... Le metteur en scène agit sur... En fait, c'est juste que le médium est tellement différent que ça agit différemment. C'est tout. Ça reste le chef d'équipe, mais... Mais c'est pas le même oeuvre. C'est quoi la différence entre faire une toune puis faire une sculpture? Exactement. Je sais pas comment vous commencez. C'est ça. Mais donc, à la télé ou au cinéma, pour moi, un mauvais réalisateur, c'est ça la question que tu poses? Un mauvais réalisateur, ça serait quelqu'un qui remet pas en question l'oeuvre qu'il raconte. Ça serait quelqu'un qui est pas capable de... Ça serait quelqu'un qui est... C'est une bonne question, Thomas. Je vais me dire que c'est une bonne question. Je pense qu'un mauvais réalisateur, c'est quelqu'un qui est pas capable d'avoir une vue d'ensemble. Donc, déjà, ce que je disais par rapport à la capacité à regarder tous les éléments, il y a beaucoup de réalisateurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont dire, bien, moi, j'ai l'impression que le réalisateur accorde beaucoup plus de temps à la technique qu'au jeu. Alors, un bon réalisateur, déjà, je pense, c'est capable de manipuler tous les éléments ensemble puis un bon réalisateur est préparé puis il a une vision. C'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, s'il y a quelque chose de l'ordre de l'intellect qui est dans ta façon de voir, de ressentir les choses qui est comme un muscle que tu l'as ou tu l'as pas ou tu le développes ou tu le développes pas. J'ai une question à deux volets. Ma première, c'est comment c'est jouer quelque chose que t'aimes pas? Comment? Tu finis toujours par aimer ce que tu joues parce que tu te l'appropries. Je pense que t'as pas le choix de finir par aimer ce que tu joues, de trouver des twists. C'est ta job à toi comme acteur aussi d'ajouter de la complexité, d'injecter de la complexité dans ce que tu fais si tu trouves que ton texte est mal écrit. C'est ta responsabilité, un, de le dire au réalisateur ou à l'auteur, deux, de t'assurer que... c'est qu'on n'est pas juste des pantins, on a notre mot à dire dans la création de quelque chose. Fait que moi, j'ai pas besoin de jouer uniquement ce qui est écrit. J'ai un range de jeux illimité dans tout ce qui est pas dit, dans tout ce qui est pas écrit. Puis c'est là que la job de l'acteur entre en ligne de jeu, tu sais. C'est comme qu'est-ce que tu fais de tous tes silences? Qu'est-ce que tu fais de tout ce qui est pas écrit? On veut pas voir ce qui est écrit. Si c'est écrit, j'ai soif et je veux pas nécessairement me voir boire un verre d'eau. C'est comme... c'est quoi la chose intéressante à faire si je dis j'ai soif? Est-ce que c'est peut-être de comme vouloir prendre mon verre puis de le faire tomber par terre puis ça fait que j'arrive pas à boire? Est-ce que c'est de... Tu sais, comme... Mais il y a... Il y a tout un texte à créer à l'extérieur de ce qui est écrit. Donc, si tu aimes pas ce que tu joues, transforme-le. Adapte-le. Rends-le intéressant. Travaille-le autrement. Tu sais, il y a toujours moyen, je pense, de trouver du plaisir. Après ça, c'est sûr que si tu vas auditionner pour quelque chose que t'aimes absolument pas, ben, tes fucking caves de donner suite à ça, je fais, va pas faire ça. Si toi, tu sais que c'est de la merde puis que t'as pas envie de faire ça, il faut être capable de dire non aussi. Il faut être capable de dire non même si on n'a pas beaucoup de travail parce que ce que tu lances dans l'univers te revient. Fait qu'à un moment donné, si toi, t'es capable de dire, ben moi, voici mes limites, je veux pas faire ce genre d'affaires-là, je veux pas jouer dans tel type de show, ben, à un moment donné, tu vas construire ta carrière et tu vas te faire traiter comme l'artiste que t'as envie d'être, tu sais. Je comprends. Mais non, mais pour vrai, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Moi, j'étais de l'autre école. C'était tellement empathique. Mais pour vrai, j'étais de l'autre école. Moi, j'étais de l'école. Quand t'aimes pas ce que tu joues, tu le joues mal et entre les prises, tu chiales avec quelqu'un dans l'équipe technique qui a la même opinion que toi. Comme ça, tu fais une mauvaise oeuvre, mais tu te dis que t'es supérieure à ce que t'es vraiment. OK. Sauf que les gens qui vont te regarder après ça, les gens, eux, ils vont juste te regarder puis faire ton rire. Il n'est pas bon. Oui. Fait que... C'est toi qui sors perdant de cette affaire-là. Non? Tout à fait. Non, non, t'as raison. Oui. En ce moment, j'apprends. Je sais d'évoluer. Je pense juste que c'est vraiment hot de... Quand tu réalises que t'as du pouvoir sur ce que tu fais, qu'il n'y a pas juste l'auteur puis qu'il n'y a pas juste le réalisateur qui a du pouvoir, mais que toi, t'as du pouvoir comme acteur, je pense que c'est là où ça devient fucking trilant. C'est là que tu fais comme OK, putain, moi, j'ai mon mot à dire, tu sais, puis c'est quelque chose que ma coach m'a appris rapidement quand j'ai commencé à auditionner. Elle disait, mais si dans ta didascalie, si le personnage est en train de dire j'ai de la peine puis que dans la didascalie, c'est écrit qu'elle pleure, essayons d'en faire autre chose. Essayons de rire à la place. Essayons de voir ce que ça fait si elle dit j'ai de la peine puis qu'elle rit en même temps plutôt que de pleurer en disant j'ai de la peine. Essayons d'amener ton personnage à un autre niveau, de la développer, de la complexifier, de lui donner du relief où il n'y en a pas dans l'écriture, tu sais. Il y a un truc que j'ai observé sur ton jeu puis dis-moi, j'invente ça, OK? Il y a un truc que je trouve génial dans la majorité des compositions. Tu joues toujours quelqu'un qui joue quelque chose. On dirait que t'as... Je peux me tromper, mais... Je joue toujours quelqu'un qui joue quelque chose. Je t'explique. Souvent, tes personnages, ils mentent. Tu joues souvent quelque chose. Est-ce que c'est... Est-ce que je me trompe si... Tu as toujours un... Un agenda. Oui! Oui. C'est... Comment t'as développé ça? Est-ce que c'est... Comme ça? Avec l'aide de ma coach qui me disait, mais tu peux pas... Si tu joues ce qui est écrit, ton personnage est sans faille. Mais ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que dans la vraie vie, on... Dans la vraie vie, je ne sais pas que c'est les acteurs qui jouent. Dans la vraie vie, les gens aussi, ils jouent, ils ont des fronts. Puis tu mets ça vraiment, vraiment beaucoup. Complètement. Et je trouve ça génial. Bien, merci, c'est gentil. Mais comme, par exemple, dans les Simones, c'était pas écrit que le personnage buvait, tu sais. Ça faisait pas partie de la description du personnage. Mais c'est très sec. qui ne peut pas pas avoir de bouteille de vin. Exactement. Mais c'est devenu quelque chose parce que moi, j'ai décidé que quand j'ai décidé que cette fille-là, j'ai décidé qu'une des choses qu'elle faisait qui n'était pas écrite, c'était qu'elle buvait. Puis que ça, ça traduisait son mal. Fait que même quand elle rit, même quand elle est de bonne humeur, même quand elle est dans la séduction, même quand elle est dans une bonne zone, elle boit. Puis ça nous dit autre chose en même temps. Elle est pas... Elle est aussi alcoolique. Elle est aussi... Malheureuse. Malheureuse. Elle est aussi dépressive. Mais j'ai pas besoin de le dire parce qu'on le voit par une action concrète. Fait qu'ultimement, c'est ça. Tu sais, moi, c'est la première question que je me pose quand j'aborde un personnage. C'est quoi son vice? C'est quoi que cette personne-là cache? C'est quoi sa volonté? C'est quoi sa contre-volonté? C'est quoi qu'elle veut dire? Mais c'est quoi qu'elle fait? On est toujours en dualité. Dans nos rapports, dans notre façon d'agir, on est toujours en dualité. Je veux plaire, mais en même temps, j'ai pas envie de changer. Par exemple, tu sais. Ou je veux pas faire de peine, mais je sais concrètement que l'acte que je viens imposer fait de la peine. Fait que je mens pour pas faire de peine. Tu sais, on est constamment dans une dualité. Fait que je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder les personnages aussi comme on peut. Puis c'est là où ça peut devenir difficile. C'est que des fois, les personnages sont pas écrits comme ça. Puis des fois, les personnages sont très unidimensionnels. Et donc, comment tu peux étoffer un personnage qui a pas été étoffé par l'auteur. Puis des fois, l'auteur a besoin d'aide. Des fois, l'auteur... Moi, Kim, quand on a commencé à... Kim Lizotte, quand on a commencé à intégrer ça, bien, ça a fait partie de son écriture après puis ça a été intégré au personnage, tu sais, mais l'auteur se laisse inspirer aussi par l'acteur et vice-versa, tu sais. Wow! Wow, wow, wow! Comment... C'est comment être une femme à la télévision et dans les médias? Comment tu... Comment tu vis ça? Que d'un côté... Tu parles de dualité. que d'un côté, tu dois plaire, mais il faut pas trop que ça paraisse, mais il faut quand même que tu es la séductrice. Comment tu jongles avec ça? Est-ce que tu réfléchis à ça? Pas du tout. Oui, je réfléchis à ça parce qu'on n'a pas le choix de réfléchir à ça parce que des commentaires, on en reçoit constamment, des commentaires de gens. Et donc, forcément, à un moment donné, t'es mis devant le fait accompli de ce que tu projettes et de ce que t'es. Fait que toi, t'as positionné dans l'espace public. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux pas dire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pas faire? Comment je me présente physiquement? Et c'est un combat de... Je pense que c'est un combat d'être féminine, d'afficher sa féminité, mais de pas être juste dans la féminité, d'être aussi une tête, un esprit, un cerveau, d'être autre chose. Crois-tu que les hommes vivent la même chose? Non. Je te le confirme parce qu'une fois, j'ai fait un podcast avec Catherine. Bon, on me disait à quel point j'étais drôle. Et elle, c'était à quel point j'étais chaude. Et ce qui était ironique, c'est qu'elle a fait beaucoup plus de blagues que moi. Ouais. Fait que je trouve ça curieux que celle qui faisait plus de blagues, on n'en revenait pas que c'était une jolie femme. C'est un peu... Oui, oui, absolument. Non, non, mais tu sais... Tu sais, c'est comme... Non, c'est pas la même chose pour les hommes pis pour les femmes. Pis je pense qu'on est chanceux ici au Québec parce qu'il y a une réelle conscience par rapport à ça pis parce qu'on essaye vraiment de... On essaye vraiment de... D'estigmatiser, si on veut. Oui, oui. D'avancer là-dedans. Mais je pense que c'est quand même un combat de chaque instant. Pis je pense que c'est vraiment important les modèles féminins forts qui sont capables de, justement, d'aller dans un sens et dans l'autre. T'as pas besoin de cacher ta féminité parce que tu veux être prise au sérieux. Ce qu'on veut, c'est être prise au sérieux et être féminine ou pas. Je veux dire, il n'y a pas de... Moi, ce que je veux, c'est être jugée sur mon contenu, pas sur mon contenant, tu comprends? Fait que c'est dur d'affirmer ça pis c'est dur de trouver la zone où tu peux le faire. Dernièrement, j'ai fait un talk show. Je portais un col roulé qui était apparemment transparent pis ça a créé un tollé sur les réseaux pis c'est passé de... C'est passé de... Ah oui, c'était sexy à comme Karine Gontier-Heinman fait exprès pour montrer ses seins. Fait que c'est... À un moment donné, je fais... Je veux pas être plate, mais ça existe. J'en ai. Pis après ça, je fais... À quel point... C'est comme quand tu fais un tapis rouge pis que tu te fais demander... Que les hommes se font demander comme parle-moi du rôle pour lequel t'es nominée pis que moi, je me fais demander parle-moi de la robe que tu portes. Tu sais, à un moment donné, je fais... On se fait pas aborder de la même manière, c'est sûr. Mais c'est notre responsabilité aussi en tant que femme de le dire pis de redresser la situation pis de... de jongler avec ça pis ça fait partie de la réalité pis ça... Voilà, tu sais... Moi, j'en fais pas un cas. Le monde, ils me parlent de mon apparence physique. Je fais, ben, m'assourbez-vous avec vos mots. Tu sais, moi, ça m'affecte... Honnêtement, ça m'affecte pas tant que ça. Mais ça m'affecte pas parce que je me sens... Je sens qu'on me prend au sérieux aussi. Je sens qu'on s'intéresse pour vrai à ce que j'ai à dire pis à ce que je fais dans mon métier. Je pense que je trouverais ça beaucoup plus difficile si je sentais que j'étais objectifiée constamment pis si on me prenait pas au sérieux. Tu sais, je pense qu'il y a des faits pour qui c'est une réelle lutte de pas se faire constamment objectifiée. Tu sais. Après ça, je pense que c'est la responsabilité des hommes beaucoup de nous aider là-dedans. Pis je pense que le féminisme passe énormément par les hommes, pas juste par les femmes. Ça passe beaucoup dans l'éducation des hommes pis dans la façon de traiter les femmes publiquement quand on fait un podcast comme ça, quand on est en entrevue à la télé, les questions qu'on se fait poser. Tu sais, moi, je veux qu'on s'adresse à moi comme on s'adresse à Adib, comme on s'adresse à Philippe Audry-Larue-Saint-Jacques. Pis je pense que c'est comme ça que doucement on change les choses, tu sais. Wow! Mais après ça, je pense qu'on sera toujours confrontés à ça, tu sais. Pis tu parlais de Catherine, tu parlais de Catherine Levesque tantôt. Tu sais, Catherine, je veux dire, la question de son poids fait beaucoup plus la une que, mettons, la question, que son nouveau show, mettons. Tu sais, à un moment donné, je fais... C'est pas mal plus tough écrire un show d'une heure et demie. C'est pas mal plus tough écrire un show d'une heure et demie. Pis je veux dire, il faut absolument qu'on change ça. Si c'était Laurent Paquin qui avait perdu 150 livres, je pense pas qu'on en aurait fait un cas. Par exemple, tu sais, je pense pas qu'on en aurait fait un truc qui prend tout l'espace public. Pis pourquoi? Pourquoi c'est plus intéressant quand c'est une femme que quand c'est un homme? Pis pourquoi on se crisse de ce que porte Rémi-Pierre Paquin aux Gémeaux, mais qu'on veut donc savoir ce que porte Marie-Mé? Tu sais, d'où ça part, ça? Mais je pense que ça part aussi de nous. Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Pis il faut... Il faut être solide pour... Et conscient. Et conscient et solide pour faire, ben... Moi, j'assume ça. Pis voilà, je veux pas... Pis je pense que... Je pense que dans ce milieu-là, c'est vraiment facile de tomber aussi dans la séduction, dans la minauderie. Autant pour les hommes que pour les femmes. Mais quand t'es une femme pis que tu tombes dans la minauderie, tu shiftes plus facilement vers... Mais il y a des mots qui ressortent plus rapidement. Oui, que les hommes. Fait que c'est important de faire attention à ça, je pense, dans le rapport au travail, de pas tomber, de pas user de séduction pour tout. C'est facile quand t'es un acteur, quand t'es un humoriste, quand t'es une personnalité publique, de tomber là-dedans, tu sais. Pis il faut constamment... En tout cas, moi, j'essaie constamment de pas rentrer là-dedans. Et ça serait donc facile et ça serait donc confortable de pouvoir être là-dedans. Pis en même temps, ben, qu'est-ce que ça dit sur moi? Pis qu'est-ce que ça dit sur la personne que je suis si je suis toujours dans ce rapport de séduction, tu sais. Ah! C'est un truc par rapport... Un dernier truc par rapport à ton métier. Pour exercer ton métier, ça vient, il faut que tu fasses des shows, des quiz, des talk shows. Un humoriste, je peux comprendre parce que c'est ta personnalité. Moi, peu importe. C'est ça sur une scène ou au tricheur, pas moi, mais mes collègues, c'est pas grave, ça reste la même personne. Ils peuvent même sortir gagnants de ça. Est-ce que parfois, c'est difficile pour les comédiens de montrer votre vraie personnalité à la télévision quand votre but, c'est de changer? Des fois, je me sens plaindre des fois certains comédiens quand ils passent à la TV pis je fais, ah, c'est pas sa vraie voix. Ah, il est gêné. Ah, mais quand je le vois à l'écran pis je vois qu'il y a confiance en lui, j'y crois pas parce que je l'ai vu à l'entrevue, il est gêné. Ben, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'on arrive tous à un point dans notre carrière quand tu commences à travailler beaucoup, tu dois te positionner par rapport au type de carrière que tu veux faire pis par rapport au type d'artiste que tu veux être. Il y a des choses que t'es obligé de faire. Il y a des choses qui viennent dans tes contrats. Il y a des, je veux dire, quand tu fais, c'est comme ça que je t'aime pis que t'es invité à tout le monde en parle, l'équipe ensemble, tu y vas à tout le monde en parle. Tu comprends? Ça fait partie de ton contrat. C'est une entente tacite. C'est pas, je veux dire, c'est pas, il y a personne qui te force à le faire, mais... Tu parles d'un travail d'équipe, c'est ça? C'est un travail d'équipe. Après ça, je pense que tu peux quand même complètement limiter ce que tu fais pis ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans une carrière, t'sais. Moi, quand j'ai commencé à jouer beaucoup, j'acceptais de faire des entrevues dans le 7 jours pis j'acceptais de faire des affaires dans le lundi. Aujourd'hui, j'accepte plus. J'accepte plus ça, pas parce que je trouve que c'est de la merde, bien que je trouve que c'est un peu de la merde, mais c'est pas pour ça que je le fais pas. Je le fais pas. Je le fais pas parce que parce que je pense que ça me sert pas comme artiste de faire ces choses-là pis je le fais pas parce que je veux qu'on s'intéresse à mon mystère, à ma capacité à me transformer plus que à ma personne. Tu vois tes rôles, t'es très mystérieuse. Ah oui, trouves-tu? Oui! Moi, dans la dernière série, c'est comme ça que je t'aime, je comprenais jamais ton personne. Mais quand je le comprenais pas, c'est... Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce qu'elle va? Sur quel pied elle danse? J'adorais ça. J'adorais ça. Merci, c'est un beau compliment. Je comprenais jamais ce qui se passait. Ah, c'est gentil. Je sentais que je me faisais manipuler, qu'elle manipulait les autres, j'adorais ça. Moi, à chaque fois que t'étais dans le cadre, j'étais content de te regarder, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait? J'adorais ça. J'adorais ça. C'est un beau compliment, Thomas. C'est gentil, c'est vraiment un beau compliment. Est-ce que c'est plus difficile quand tu fais plus de... quand on te connaît un peu plus, Tu sais, les humoristes, longtemps dans les années 2000, quand ils allaient à des talk shows, ils faisaient leur matériel. Ouais. Hé! Toi, il paraît, t'aimes vraiment pas la buanderie. Ah! Puis ils faisaient leur... Oui, oui, bien sûr, mais c'est encore comme ça. C'est encore comme ça. Moi, je reconnais beaucoup les humoristes qui passent à la télé. Tu sais, quand je vois Arnaud Soli à la télé, je fais, c'est Arnaud Soli qui fait un peu de son show, quand il est... Puis il est super, puis je le trouve super, mais c'est sûr que moi, j'ai pas envie de me présenter comme ça. Puis surtout, moi, j'ai pas envie de... Moi, j'ai envie... J'ai vraiment fort, fort, fort envie qu'on m'engage pour mon talent et non pour la personne publique que je suis parce que je pense que la personne publique que je suis est vraiment pas super intéressante puis je sais pas ce que j'ai à... Je pense que je fais mieux, je joue mieux que je me présente, moi, Karine, à l'écran. Tu sais, je suis plus confortable quand j'ai un texte en main que quand je suis... C'est une écologie dans la vraie vie de tous les jours, il y a pas du monde, sans la glace, il s'exprime, puis c'est pareil. C'est ça. C'est un peu ça. Puis après ça, j'ai pas envie non plus de devenir... Moi, j'aspire pas à devenir animatrice. J'aspire pas à... J'ai encore le goût de... J'aspire vraiment à continuer à faire des rôles qui sont complexes, qui sont un peu champ gauche, qui sont, tu sais, avec des gens que je trouve intéressants puis je pense que forcément, quand tu commences à devenir une personnalité publique plus qu'un acteur, je pense que ça change le rapport des réalisateurs à toi, tu sais. Je pense que... Tu sais, je suis pas sûre que Maxime... Voyons son nom. Giro. Maxime Giroux, je suis pas sûre qu'il va... Je suis pas sûre qu'il engage Maé Paiement pour son premier rôle, mettons, tu sais. Ou pas que Maé Paiement. Puis s'il le fait, ça va être pour jouer que c'est Maé Paiement. Absolument. Mais tu sais, je pense qu'il y a encore de l'espace dans l'art pour qu'on engage des acteurs pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils représentent. Et je pense que c'est important de... Pour moi, c'est important de cultiver ça. Après ça, il y a des... Après ça, t'es obligé de le faire. De plein de façons, t'es obligé de le faire. Puis ça fait partie de la job. Puis c'est correct de le faire aussi. Mais je pense que t'as le droit de choisir ce que tu fais, ce que tu fais pas, puis comment tu le fais. Puis moi, dernièrement, on m'a approché pour animer un show à TVA. Puis je suis sûre que le show va être super. Puis c'était bien intéressant. Mais je pouvais pas... Je pouvais pas aller là. Tu comprends? Moi, je voulais pas... Je pouvais pas aller là. Fait que c'est des choix que je fais. Puis pourtant, j'en ai besoin. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de... Mais ce qui est fou, c'est que... Je suis pas au courant, mais un peu au courant, mais les salaires d'animateurs, c'est de la belle argent, là. C'est de l'argent. Jesus fucking Christ. C'est comme... C'est incredible. Puis t'es actrice! T'es comme... T'es animatrice du jour au lendemain. C'est tellement de cash. C'est tellement de cash. C'est fou. C'est tellement de cash. Mais il y a personne qui fait autant de cash que les humoristes, par exemple. Les humoristes, ça, c'est comme... Ça, c'est l'affaire qui... Ça, c'est l'affaire qui bat tout. Mais moi, je préfère encore, tu vois, jouer au théâtre. C'est fucking kitten, ce que je disais. Mais je préfère encore jouer au théâtre. J'étais au théâtre. T'as été exceptionnel. Ah oui? Qu'est-ce que t'as vu? Je m'en souviens plus. On t'allait manger après. C'est un... C'était une pièce, je me rappelle, il y avait... C'était quel théâtre? C'était le théâtre... C'était le théâtre d'aujourd'hui, peut-être. Oui. Est-ce que c'était Tock à tes fugues avec Sophie Cadieux? Ou est-ce que c'était Songe du nu d'été avec Maude Bourgain? À la fin, il y avait une prostituée qui se... Tock à tes fugues. Voilà, c'est ça. Oui, au théâtre d'aujourd'hui. Oui, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé ça. Oui, oui, ça, c'était très étranger. Oui! J'étais tendu. Je m'en souviens que j'étais très tendu. Moi aussi, j'étais tendu. Quand je jouais ça, j'étais extrêmement tendue. Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui s'immisce dans ma peau. Puis je deviens comme... Pendant le temps où je joue le show, ça ne me fait pas ça en cinéma ou en télé, mais pendant le temps où je joue le show, je deviens extrêmement habité par la physicalité de mes personnages au théâtre. Puis dans ce show-là, j'avais un tic où mon personnage bougeait comme tout le temps son cou nerveusement. Puis j'ai passé un mois à avoir des torticolis terribles puis à devoir me faire comme masser par une physio puis à être comme le cou tendu puis à ne pas être capable. Puis je tournais en même temps, je tournais les simones. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais comme aïe aïe, il faut que je fasse attention, je suis en train de mettre des tics de ce que je joue au théâtre dans le personnage d'Élisabeth dans les simones, ce qui était absolument incongru, ce qui ne se pouvait absolument pas. Puis je deviens vraiment comme, je ne sais pas pourquoi le théâtre me fait ça, mais je deviens vraiment comme habité, physiquement. Pourquoi on devrait aller au théâtre? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je... Parce que c'est un... Pourquoi on devrait aller au théâtre? Parce que c'est un lieu de rassemblement, de communion, parce que je pense que c'est important dans l'espace public de se réunir autour de quelque chose qui est... Puis c'est pour vrai, le TNM, c'est autre chose. C'est plus du théâtre, disons, historique. Mais l'état de création, il y a vraiment des belles affaires. C'est vrai. Pour ceux qui ne capotent pas sur le théâtre, qui font « Ah, c'est plate! » complètement. Il y a quelque chose d'extrêmement trilant à aller voir des comédiens au théâtre. Moi, dans une première... Et j'aime souvent pas ça, le théâtre, OK? Je dois dire que ça arrive souvent que je n'aime pas les shows que je vois. Mais je suis toujours vraiment fébrile, quand même. Je vis quelque chose. Je vis vraiment quelque chose. Même si je n'aime pas ça, je vis quelque chose. Je suis nerveuse pour les comédiens. Je suis nerveuse d'aimer ou de ne pas aimer ça. J'ai peur qu'il arrive quelque chose techniquement qui fuck le tout. Il y a quelque chose dans le live qui rend ça extrêmement excitant. Mais pour des gens qui ne vont pas souvent au théâtre ou même pour des gens qui y vont souvent, moi, je fais il ne faut absolument pas passer à côté de l'expérience d'aller au Festival Transamérique, au FTA, où là, tu vois des shows d'à travers le monde comme des shows d'Ostermaier ou des shows de grands metteurs en scène qui viennent d'un peu partout à travers le monde, des shows coréens, allemands, français, italiens, tout ça. Et là, tu vis une hostie d'expérience. Parce que nous, ici, on a un problème de budget quand même au théâtre aussi. Puis ça paraît dans les oeuvres qu'on fait, pas toujours, mais le manque de temps, le manque d'argent est quand même, on le ressent quand même dans les oeuvres qu'on présente, tu sais, contrairement à des oeuvres européennes où le budget... Ou à Broadway. Ou Broadway. Broadway, ce n'est pas juste des comédies musicales. Il y a aussi... Oui, oui, complètement. Moi, j'ai vu des shows extraordinaires à New York. Mais oui, c'est ça. Tu sais, fait que... Mais il y a une expérience à vivre, en tout cas, au FTA. Pour ceux qui sont... Pour ceux qui trouvent plate d'aller au théâtre ici, à Montréal, mais moi, je te fais, va au FTA. Va voir un show coréen, va voir un show japonais. Qui est un des meilleurs shows coréens. Il voyage. Il voyage. C'est les meilleurs shows à travers le monde qui sont pris. Puis là, tu vas vivre quelque chose. C'est sûr que tu vas vivre quelque chose. C'est sûr. Tu ne peux pas passer à côté de... Il y a une expérience, là. Vraiment. Yeah. C'était fantastique. Merci de vous passer du temps avec moi. On a parlé combien de temps? Un petit bout. 1h38? Yeah. Merci énormément. Puis je te souhaite un post-COVID puis je te souhaite de faire de l'art. Puis je nous souhaite que tu fasses de l'art parce que tu es très, très bonne. Je pensais que tu allais dire que je te souhaite de faire de l'argent. Vous aussi? Oui, je veux du cash. Let's go. Fais-le de l'argent. Parce que tu sais quoi faire avec pour avoir vu sur Instagram, des photos de ta maison, tu sais quoi faire avec. tu saurais quoi faire avec. Ouais? Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent. Moi, je suis pas. Pour vrai, c'est vrai? Je suis vraiment... Toi, tu t'achèterais de la dope. J'en fais plus, mais je m'achète beaucoup de niaiseries, genre des ballons de basket ou je sais pas quoi faire. J'en ai deux, moi aussi, j'en achète. J'en ai deux. T'es quoi? On va jouer au basket bientôt. Ah, 21, pour vrai. Je suis vraiment une fan de 21. Merci à toi. Plaisir.